Yes Nice, voilà c'est enregistré tu enregistres aussi ou pas ? non, je peux le faire du coup je l'enverrai à tout le monde soit je dois pouvoir faire un dropbox ou un truc comme ça je le mettrai sur un lien qu'on pourra tous ou un celui de transfert, comme ça que ça s'appelle ouais j'étais en train de dire quoi moi ? oui, est-ce qu'avant tu t'entraînais à la maison et non pas à la salle de sport je ne faisais pas la question je ne faisais que mes entraînements de yoga chez moi d'accord mais tu faisais une part de ton entraînement chez toi quand même oui, une petite partie parce que moi mon gros souci à la base c'était que tout mon travail sur internet généralement je le faisais dans un café je me posais dans un café parce que je voulais séparer chez moi mon entraînement et mon travail et le problème c'est que là tout d'un coup tout a été cristallisé au même endroit maintenant chez moi c'est mon lieu de travail mon lieu d'entraînement et mon lieu de relaxation en même temps c'est vrai qu'au départ moi la première semaine je ne me suis pas entraîné la première semaine parce que je n'arrivais pas à me motiver à me bouger chez moi dans le confinement de mon appartement et ça c'est vrai que ça a été un peu compliqué à la base en plus c'était genre bon qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant et puis il a fallu faire un petit plan et un changement mental pour s'en motiver à faire ça à la maison tout seul comme un gros moi ce qui m'a super aidé pour m'entraîner chez moi c'est le fait de faire des vidéos de sport tous les jours sur ma chaîne YouTube du coup oui c'est vrai que ça te permet de ça m'a mis dans l'engrenage le côté positif de 6 mètres j'ai fait la vidéo en premier dans la foulée je m'entraîne derrière pendant que le montage se fait sur l'orbi oui c'est bien c'est un peu la même chose pour moi sur TikTok c'est-à-dire qu'à la fois je prends l'opportunité qu'on a d'avoir on a plus de temps à la maison de revoir un peu mon anate et de revoir un peu les différents mouvements et de travailler des choses que je ne travaille pas d'habitude et c'est vrai qu'en faisant des petits TikTok comme ça pour m'amuser des petites vidéos pour m'amuser enfin ça me lance dans un entraînement je commence à faire des pompes du coup je me dis bon bah vas-y je vais faire une petite séance puis après je pompe biceps over head press j'ai juste un kettlebell et des élastiques des petites choses comme ça c'est vrai que ça remotive c'est cool il y a des temps limite pour le TikTok sur les vidéos ? alors ouais donc c'est 60 secondes maximum mais là là c'est un live donc en fait c'est des gens qui sont en train de faire des trucs en même temps et je n'ai pas encore de questions ce qui m'étonne un peu parce qu'il y a quand même pas mal de petites personnes connectées là et ça c'est le live je n'en ai pas fait beaucoup je vais en faire 3 ou 4 et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens connectés mais pas beaucoup de gens qui participent moi je me serais attendu parce que tout le monde ait une question à poser quand tu te connectes dans un live mais finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'amusent qui ont des questions à poser ou alors ils ne se rendent pas compte des questions qu'ils ont à se poser c'est comme le premier de la classe qui levait la main et qui posait la question et tout le monde se posait mais qui n'osait pas j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose là personne n'a vraiment posé sa petite question machin une minute c'est vraiment rien parce que sur Youtube j'en ai fait certaines elles font 1h10 mais c'est vraiment sur des trucs hyper courts par exemple j'ai fait une vidéo sur juste le biceps le coracobracal et le bracal d'expliquer que dans l'avant-bras en fléchisseur tu en as plusieurs parce que tu as l'avant-bras qui bouge donc forcément pour le faire et en gros la vidéo ça dure ce que je suis en train de dire là top ça ça fait 60 secondes donc c'est vrai que c'était un peu difficile mais bon voilà ça plaît ça déplaît parce que forcément alors non tu n'as eu aucune colère toi tu n'as personne en colère sur ton Youtube pour l'instant non personne n'a dit c'est quoi ça t'es nul ça c'est les joies qu'il y a aussi de l'exposition ouais un peu d'exposition sur internet donc ça c'est un travail mental aussi effectué que je n'avais pas l'habitude de faire jusqu'à là un petit peu compliqué ok et je me demandais si tu avais changé un truc en nutrition parce que je ne sais pas si tu as acheté des choses différentes parce que j'imagine que tu mangeais plutôt des produits non périssables pardon et que tu as peut-être dû changer un peu quelques trucs ou pas non moi je je sors une fois par semaine de faire les courses ouais d'accord histoire de faire ton truc et là tu ouais c'est ça et tu restes complètement confiné genre zéro sortie pas de ouais zéro ouais c'est bien ça parce que je vois pas mal de gens qu'on ne nommera pas qui ça j'ai bien regardé dimanche tous ces bâtards ouais c'est ça qui une espèce de de projection comme ça parce que c'est rare de les voir avec des masques ceux-là et puis ils ne sont pas très voilà et il y a pas mal de j'ai l'impression qu'il n'y a pas de c'est quoi ça la distanciation distanciation sociale que les les gens qui ne comprennent pas que c'est bien de rester 1m50 les uns des autres voir à 3m et quand tu cours en mode cardio il y a eu des études faites il faut 10m d'écart si tu ne veux pas te prendre des particules de celui qui est devant ou derrière ah oui idéalement en course à pied ouais parce que ça en fait quand il souffle ça descend et le temps que tu arrives derrière lui c'est ça si tu cours tu expulses beaucoup plus d'air de dioxyde et tout de tout ce que tu as à l'intérieur quand tu es en en grosse activation cardio ouais parce que tu balance trop alors le risque de propager le coronavirus quand ils passent à près d'un jogger il est multiplié de manière assez sérieuse ouais ok d'accord donc donc je l'approche mais en plus de ne pas aller courir comme un tocard dehors ouais le problème j'ai l'impression que c'est comme pour les masques c'est à dire que les masques ce n'est pas pour soi c'est pour les autres finalement parce que les petits masques parce que je suis sorti avec des choses devant mon visage mais ce n'est pas des masques officiels ce n'est pas des masques tu pince sur le nez là et tu as un truc hermétique c'est juste au cas où moi je l'ai je suis asymptomatique pour éviter que justement je fasse de projection et par contre il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ça j'ai l'impression ils te parlent de loin il y a des gens fous comme ça ils voient quelqu'un ils lui parlent il y a des gens dans la rue je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à parler comme ça enfin bon et du coup tu t'es rattrapé sur des séries des trucs comme ça ? oui j'ai vu tout ce que j'avais à voir je n'ai plus rien ah mince est-ce que c'est quoi les derniers trucs que tu as vus ? je me suis fait le Marcos Mexico saison 2 oui qu'est-ce que j'avais d'autre ? je crois que c'est tout après c'est les trucs en cours il y a Star Trek Picard qui est fini moi je n'avais jamais regardé les premiers Star Trek j'ai jamais regardé de Star Trek on m'a dit que si tu n'es pas un ancien fan que tu n'as pas vraiment suivi celle d'avant c'est un peu une série nostalgie donc ce n'est pas forcément le truc que tu regardes si tu n'as jamais regardé Star Trek avant tu as tout fini tu fais quoi de tes journées maintenant ? entre l'entraînement programmation de ce que je vais faire bouquiner se cultiver c'est vrai que c'est le moment au jamais c'est clair mais je serais étonné je serais étonné pardon moi aussi j'ai une mini mouche là que si tu sors de ce confinement avec moins de connaissances que tu enfin pas moins mais si tu n'as pas essayé d'apprendre une nouvelle langue de te remettre à un ancien truc à un instrument ou d'essayer de faire évoluer les choses dans ta vie si tu sors de ce confinement sans avoir fait une de ces choses là c'est vraiment que quand tu disais que tu n'avais pas le temps de faire tes trucs en fait ce n'est pas que tu n'avais pas le temps c'est que tu n'étais pas motivé tu n'avais pas envie de le faire finalement mais c'est un bon test c'est bien aussi de savoir quand j'aurai le temps j'apprendrai une langue ou je lirai des bouquins ou je ferai ça quand j'aurai le temps ben là du coup tout le monde a le temps quasiment quand tu as des enfants et que tu dois les scolariser et qu'en plus tu bosses quoi que c'est des vacances là sur Paris mais ouais ça doit être compliqué je ne sais pas pour toi mais tous mes clients qui ont des enfants ils sont claqués ça va ils gèrent mais bon ouais ça va ils gèrent mais bon ça veut dire quoi mais bon ils ne sont pas en train de s'étriper parce que moi il y en a pas mal ils en ont des enfants plus âgés alors ça c'est moins problématique c'est plus simple des ados ou des trucs comme ça c'est plus simple enfin plus simple c'est des petits gosses de moins de 10 ans qui sont chiants ouais qui courent partout et qui ont absolument assez dépensé alors là j'ai un voisin j'ai entendu ça ce matin j'ai ouvert la fenêtre et donc j'entendais des coups de raquettes de tennis en fait j'habite juste à côté d'une école primaire et en fait les enfants ils vont et ils ont maintenant eux ils ont accès à leur terrain de sport qu'il y a derrière là donc ils ont un terrain de bombeale qui est muré de trois côtés et du coup le papa lui il joue au tennis seul sur le terrain je le vois au fond et puis les gamins ils courent comme des malades enfin c'est top c'est bien de pouvoir faire ça mais ouais moi aussi j'aurais bien aimé avoir accès à ce terrain ce serait bien j'aurais bien aimé avoir un truc comme ça parce que bon c'est un peu ouais c'est un peu compliqué parce que nous dans l'immeuble en fait on a une petite cour arrière donc en gros il y a une entrée de garage à l'immeuble et un petit garage derrière il y a trois, quatre en plus que ça s'est assis sous cette place de parking parce que c'est des doubles et en fait il y a une petite cour pour arrière et c'est là où je fais où je cours je fais de la corde à sauter je fais un peu de shadow je ne sais pas comment on appelle ça quand ce n'est pas du shadow boxing où tu mets des coups de pied aussi mais en gros je m'amuse à bouger ouais c'est shadow box parce que box c'est pied et point ah c'est vrai ? ouais ah parce que box parce que ça se fait dans une boîte c'est ça c'est pas box ouais d'accord ah ouais d'accord donc je fais du shadow boxing parce que quand on dit box c'est pas que des coups de poing ça peut être des coups de pied des coups de tête des coups de coude des coups de genoux tout ce que tu veux ouais du boxe thaï et boxe anglaise quoi on fait la différence ouais boxe française ouais ah oui c'est ça t'as raison tous les arts martiaux chinois et le kung fu ils appellent ça boxe chinoise là-bas ah d'accord ouais je ne savais pas ouais et du coup tu te remets à tu retapes un peu là t'as un sac chez toi ou pas ? non je tape dans les murs d'accord heureusement que c'est chez toi c'est bien ça tu te fais un tu te fais un alors Tania Tinker t'as raté le début du live ouais t'inquiète pas on a on a juste on vient à peine de commencer là il manque encore deux des coachs donc il y en a un qui va arriver à 15h30 moi je lui ai envoyé un petit texto il n'a pas encore répondu donc t'inquiète alors Tania Tinker demande vous faites quoi de vos journées ? donc on a commencé à répondre à ça bah écoute donc Arpad lui il refait il fait des vidéos sur Youtube c'est Arscorpus A-R-S-C-O-R-P-U-S sur Youtube il fait une vidéo par jour en ce moment donc si vous ne savez pas trop quoi faire en tant qu'entraînement il y a différents niveaux d'après ce que tu as expliqué différents niveaux pour différentes vidéos c'est poids de corps uniquement là ? ouais dans toutes les vidéos tu as zéro matériel ? si j'en ai une avec du matos où on travaille le grip la poigne pour les gymnastes et les grimpeurs et aussi pour les frappeurs ah d'accord et là il faut un peu de matériel ouais d'accord bah enfin bon en gros voilà vous pouvez trouver ce que vous voulez et puis comme il y en a une par jour ben voilà ils s'occupent bien parce que tes vidéos elles sont longues elles font genre une heure une heure t'en as une qui fait une heure dix c'est ça ? ouais ouais donc voilà c'est plus court elle doit faire dix minutes ouais donc tu fais ta vidéo après t'as le montage après tu dois la charger mais en même temps que tu fais ça j'imagine que tu fais ton entraînement tu manges tu bookines voilà toutes ces choses là donc c'est un peu comme nous tous et bah moi mes journées c'est je me lève je bois un café soit je bouge un peu à l'extérieur ou ça dépend de ce que je fais ou alors je fais une petite séance après bras ou jambes après ça bah soit j'écris un article soit j'enregistre un podcast soit je fais un TikTok et après il n'y a pas grand chose d'autre que ça après et puis aussi mes cours en visio avec mes cours particuliers en visio de sport les cours en visio ah oui d'accord il y a les cours oui coaching je fais un tourne à 15h par semaine en ce moment donc ça va c'était bien ah oui t'en as beaucoup parce que moi ça a été largement divisé je dois être à 6 peut-être 6 1, 2, 3, 4, 5 ouais 6 peut-être 7 sur une bonne semaine mais ouais ça a vraiment été divisé Tania Tinker il y a quelqu'un oui alors je ne sais pas si tu me vois là moi je suis là en haut là hop voilà et ça c'est Arpad et je ne peux pas répondre si je peux répondre en texto Tania machin Tania Tinker est-ce que je peux faire ah tout le monde ouais et donc toi tes trainings là en ce moment c'est quoi alors je suis en train de perfectionner le V-Seat et Mana en gymnastique donc les compressions abdominales ouais je bosse ça en priorité et les squats sur une jambe Dragon Pistol et ce truc là d'accord le fun quoi donc là je suis passé j'ai commencé à me remettre en tu sais des pseudo planches push-up ouais j'ai commencé à me remettre à ça ça arrache bien ça ah tu nous entends plus ah si tu nous entends Arscorpus non santé Arscorpus A-R-S C-O-R-P-U-S sur YouTube ouais et du coup alors mes chaussettes qui glissent là c'est compliqué parce que sur la descente j'ai des pieds qui partent un peu vers l'arrière et donc en termes de stabilisation d'épaule et puis ouais entre mes épaules mon dos et mes pecs c'était bien bien flingué quoi enfin bon voilà c'est sympa de se remettre à ça j'étais monté un petit peu là sur la pseudo planche mais j'avais laissé tomber quand je me suis remis à powerlifting machin et se remettre aux gymnastic bodies là voilà le truc par contre j'ai pas de j'ai un TRX à la maison mais j'ai pas de parce que j'en étais à pour tout ce qui est traction et trucs comme ça pareil j'ai pas de j'ai pas à part le TRX mais je suis en incliné uniquement et en m'inclinant trop bah il y a un moment cette enfin il n'y a plus trop d'intérêt quoi il faudrait que je sois au dessus accroché un truc pour que je sois au dessus de moi et que je puisse me mettre à plat et que je puisse commencer à tracter sur le truc donc je sais pas trop quoi faire avec ça alors Tania mon prénom je m'en mets au sport ça me manque c'est vu ton effet café merci beaucoup oui j'ai fait je fais des petites vidéos un peu pas uniquement sur au sport j'essaie de montrer un peu tout ce que je fais sur le Tiktok tu devrais te mettre sur Tiktok je pense que tu passerais bien aussi c'est non après il y a le temps et puis l'envie d'ailleurs tu médites encore ou pas toi ? toujours un peu ouais c'est ça un petit peu tous les jours de temps en temps je trouve ça de plus en plus difficile et j'hésitais vous me direz si les gens online là j'hésitais à faire un live méditation donc un truc qui a l'air complètement chiant à regarder mais en fait c'est pour que les gens puissent le faire en même temps parce que pour moi la méditation mon souci principal c'est de décider de le faire après c'est très bien c'est à dire qu'une fois que tu as décidé de le faire c'est bon mais c'est de dire qu'on va prendre le temps de méditer de reposer et de méditer parce que je ne fais pas ça à des horaires fixes je le fais de temps en temps et c'est vrai que je n'ai pas encore fait de je n'ai pas fait de systématisation du moment où je médite toi tu fais un truc assez je le fais après ma séance de sport en style yoga c'est la posture du mort la sarasana ah oui écoute je le mets comme ça et je me lâche je te propose d'expliquer le sarasana je fais comme si j'étais sur une émission de téléspectateurs mais voilà c'est une position allongée sur le dos on écarte un peu les jambes et les bras sur les côtés paumes de main face au plafond et on doit complètement lâcher prise niveau musculaire c'est à dire passer en revue l'ensemble du corps et éliminer toutes les tensions musculaires et perdre la conscience du souffle essayer de faire le vide dans la tête sans s'endormir c'est un lâcher prise totale qui aide psychologiquement aussi à encaisser les périodes comme le confinement où on ne prête pas les câbles clairement ça la combinaison sport-méditation c'est cool après la première semaine où je n'avais pas fait de sport décalage dans la réponse dommage quand vous envoyez des messages et qu'on répond il y a un léger temps de décalage je pense que TikTok n'a pas encore résolu ce problème de vitesse de réponse mais il va falloir faire avec alors j'étais en train de dire quoi après la première semaine de confinement c'est vrai que je ne faisais pas de sport pas de méditation j'étais en train de tourner en rond j'essayais surtout de produire du contenu sur internet et ouais au bout de la première semaine tout de suite la deuxième j'ai dû repartir donc j'ai repris mon carnet je me suis refait un plan j'ai mis mon plan au tableau et en gros il faut que je coche des cases dans la journée j'ai des obligations à faire dans la journée dans la semaine donc j'ai deux colonnes j'ai la colonne chose à faire dans une journée et chose à faire dans la semaine et tous les jours je coche mes cases et comme ça je suis content de faire mes petites choses il n'y a pas d'obligation mais si j'en ai pas coché une dans la journée c'est quand même chaud je me sens j'ai comme une culpabilité en fin de journée si je n'ai rien fait TRX alors oui le TRX c'est un comment on peut appeler ça en gros c'est deux lanières avec des poignets et tu accroches ça à une porte donc tu fermes une porte tu l'accroches en haut de la porte et ça te permet de tirer avec les bras c'est pas mal c'est live méditation elle en fait super du coup je ne suis pas le premier à avoir eu cette idée de live méditation il y a d'autres personnes qui en font donc c'est tant mieux mais toi tu devrais peut-être faire des lives YouTube ça pourrait être intéressant pour toi je pense non je n'aurais pas le temps de tout faire ouais c'est ça après tu sais si tu fais ta propre séance tu peux tu peux le foutre en fond et puis tu laisses les gens suivre s'ils veulent en même temps et puis tu pourrais l'enregistrer et puis ça te ferait du contenu de petits exercices machin bon après je ne sais pas après tu peux prendre la vidéo puis te la découper puis chacun des exercices tu peux refaire du commentaire dessus enfin bon mais après c'est peut-être pas le c'est peut-être pas le comment dire ton objectif de produire autant de contenu que possible et de poster ça sur internet c'est voilà parce que tu avais un plan on en avait parlé ou à moins que tu ne veuilles pas en parler mais tu avais un plan de proposer un programme sur ton site sur ton site internet dans un certain quand le site va être refait ça viendra à la rentrée en vers septembre petite surprise avec ArtSkorpus pour la rentrée donc rester connecté avec lui parce que ce sera intéressant non mais c'est bien parce qu'il y a un moment c'est vrai que faire que du à la personne il y a un moment où je pense que ça va être un facteur limitant d'expansion et puis ce que j'aime bien par exemple avec tes vidéos YouTube c'est que tu fais une vidéo et tu aides plus de personnes que si tu faisais un cours one to one même si les cours one to one ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite que si tu suis une vidéo où tu entends des conseils parce que les conseils ils ont beau être aussi étoffés que tu veux c'est pas la même chose que si quelqu'un vient te corriger c'est clair comme la petite tu l'as peut-être vue à la salle de sport je coach en calisthenique alors je l'ai pas vue je crois que j'ai dû l'avoir une fois mais c'était en train la première fois qu'elle est venue te parler il me semble tu lui avais donné des conseils donc je crois que c'est une petite blonde ou pas ouais ouais c'est ça entre les deux la couleur ouais donc un châtain voilà mais je l'ai pas revu depuis donc j'ai pas vu enfin j'ai pas vu mais ouais il a débuté fin novembre avec moi ouais et en 3 mois et demi elle est passée de 0 à 6 tractions complètes wow ah ouais d'accord ouais ouais en combien t'as eu ? en 3 mois et demi débutants complètes ah la vache pour une femme ah c'est excellent tu l'as fait partir sur quoi pareil incliné machin ou t'es passé directement sur la barre ? directement sur la barre donc 30 secondes de tension ici là celle-là ouais des maintiens statiques en haut des descentes lentes yes et puis après j'ai fait du méthode Armstrong pour débloquer parce qu'elle bloquait à 3 et en un mois elle est passée de 3 à 6 comme ça alors méthode Armstrong je connais pas c'est une méthode d'entraînement qui permet de monter en volume de répétition quand tu stables au bout d'un moment et tu dois faire d'un entraînement 5 jours consécutifs pendant 4 semaines c'est du lundi au vendredi traction tu reposes samedi dimanche et tu fais ça pendant un mois complet c'est assez violent tu as des courbatures partout dans le dos c'est ultra efficace pour monter son maxi rep donc par exemple sur le là c'est juste pour mieux comprendre parce que pour avoir un exemple par exemple le lundi tu fais 5 séries de traction sur chaque série tu pousses ton maximum de répétition avec ton repos de quoi ? 3 minutes ? 2 ? 90 secondes 4 ? ouh la vache ah oui ouais donc en fait si tu fais 3 tractions tu fais 3 2 1 1 1 1 ou 1 demi par exemple ouais ouais et tu fais le mardi tu fais un pyramidal tu commences première série tu t'es connecté au wifi il y a un petit blocage de je ne sais pas pour toi c'est bon c'est revenu ouais c'est revenu je ne sais pas pourquoi il y a eu un petit blocage un petit ralentissement donc J1 5 fois max et ensuite les jours d'après ça donne quoi ? J2 Pyramidal première série une rep 10 secondes de pause deuxième série 2 rep 20 secondes de pause troisième série 3 rep 30 secondes de pause et ainsi de suite jusqu'à ce que tu puisses plus faire le nombre de répétitions imposées et tu prends 10 secondes de repos par répétition de la série d'avant ouais donc en fait disons que ton max il est à 5 ça fait ouais donc tu fais 1 2 3 4 5 et après tu es à 6 c'est ça par exemple et puis ça et si tu es échec à 6 tu t'arrêtes là et après tu fais la redescente ou c'est juste une montée ? c'est juste une montée c'est juste une montée ok d'accord moi je ne sais pas parce que je fais une adaptation la pyramide c'était enfin les montées et redescendent c'est horrible ce truc parce que tu sais le sommet de la pyramide c'est juste dégueulasse mais ok d'accord ça marche je me sens seul à écrire pas grave ouais c'est juste la montée ouais 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 jour 3 donc le mercredi tu fais 9 séries du même nombre de répétitions par exemple 9 séries de 3 répétitions 1 minute de pause entre chaque et c'est tout d'accord le jeudi tu fais la même chose sauf que tu fais le maxi séries jusqu'à ce que tu puisses plus faire tes 3 répétitions d'accord donc tu continues tu continues tu continues et le jour tu fais 9 voilà par exemple si il te faut 14 séries à la 14ème tu n'auras plus à faire 3 répétitions tu arrêtes là d'accord ok wow et ça ça marche uniquement sur les tractions ou sur à peu près n'importe quel c'est un bloc alors tout ce qui est poids du corps ça marche sur les tractions les dips et les pompes d'accord donc tous ces trucs là en fait tu peux appliquer ce poids là si jamais tu as un blocage et tu appliques ça quand tu as un blocage de combien de temps sur combien de semaines de blocage tu dis bon bah là on va si tu as fait tout un cycle d'entraînement normal pendant un bon mois tu n'as pas gagné une rep ou tu ne sens pas de gain d'aisance tu peux faire un coup d'armstrong pendant un mois derrière ouais histoire d'un stimulus extrême et le repos après la semaine armstrong ça donne quoi ? alors la semaine de repos tu fais lundi mercredi et vendredi une série de ton maxi à chaque fois c'est tout d'accord tu testes pour remettre du nerveux sans exploser le ah c'est pas mal ça ok d'accord et après tu reprends en gros c'est sur deux semaines tu fais ça si tu es satisfait du résultat bah tu arrêtes là ouais sinon tu pour un cycle derrière pour encore augmenter les répétitions genre quelqu'un qui a un objectif par exemple concours d'entrée chez les pompiers ou à l'armée où il faut 20 tractions un truc comme ça bah il peut faire plusieurs mois de armstrong pour arriver à son objectif ouais d'accord ouais bah c'est c'est bien c'est pour essayer de débloquer les trucs alors je vois des petites questions méditation avec enfant bah je pense si tu arrives à tu arrives à inculquer la méditation aux gamins alors moi j'en ai pas j'ai jamais essayé ça avec les enfants mais ça doit quand même être intéressant si un enfant arrive à apprendre à méditer c'est quand même enfin pour l'avenir je pense que c'est une vraie force de savoir le faire alors après je sais pas comment ça se passe j'ai vu qu'il y avait des bouquins et des nouveaux trucs là des applications pour les enfants mais mais je sais pas si je sais pas comment ça ce que ça donne de faire de la méditation à un enfant t'as déjà essayé toi ? honnêtement sur les taux petits ça marche pas t'as essayé ? quoi ? ouais t'as essayé de dire aux enfants bon pendant que vos parents font des exercices les gamins faites la méditation et puis genre ils se lèvent et puis ils courent et puis ils vont mordre le chat ou un truc comme ça le record peut-être ils doivent tenir 40 secondes et puis après ils vont 10 c'est pas mal 40 secondes déjà franchement 40 secondes pour des gens c'est pareil ils auraient le même souci de comment dire d'attention salut ça va bonjour Sabrina Kévo 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 je suis désolé pour la prononciation hop voilà tac non mais c'est cool et puis et du coup t'as eu des contacts via Youtube des gens qui sont venus te contacter via ça ou pas encore ? t'as pas encore eu c'est juste des gens qui j'en ai déjà eu ah c'est vrai ? qui ont demandé derrière est-ce que tu es coach ? est-ce que tu proposes des coachings ? etc ouais pour avoir des cours ouais d'accord ok ah bah c'est bien excellent hum ouais bah là pour l'instant j'en ai même eu cette semaine pour une distance ouais bah c'est bien bah de toute façon là j'ai de plus en plus parce que j'ai pas mal de personnes qui sont dans le sud de la France ah c'est bien donc expansion au-delà de Paris au-delà des clients que tu as déjà moi les clients donc j'avais pas mal de clients qui étaient un peu réticents à faire des séances comme ça online qui veulent du personne à personne mais avec le prolongement là de semaine en semaine bah ça commence à se débloquer quoi chacun va faire ouais on peut peut-être essayer cette semaine etc parce qu'il y a un moment où ça manque ça manque donc ce que je faisais c'est que je leur faisais des petites vidéos par exemple disons qu'ils ont 5 séries d'un truc à faire bah je fais une série en vidéo comme ça ils ont juste à rejouer le truc 5 fois et comme ça ils ont fait une vidéo courte que je peux leur envoyer facilement parce qu'au-delà de 5 ou 6 minutes les vidéos à envoyer c'est juste une horreur via WhatsApp ou je ne sais quoi et du coup je leur envoie des micro-vidéos comme ça qu'ils peuvent rejouer et même j'essaie de donc phase d'échauffement machin et puis différents différents morceaux et je pense que je les réutiliserais et je commencerais à mettre ça sur YouTube aussi j'ai commencé à essayer de mettre des petites vidéos sur YouTube là mais c'est vraiment des trucs où en gros je faisais des je fais des petites séances à distance pour des amis là depuis 2-3 ans et je leur fais des vidéos et en fait c'est des vidéos où je parle à des amis c'est-à-dire que je leur montre l'exercice comme pour un ami c'est pas un truc pro où je fais attention à comment je parle c'est un peu grossier mais je les mets quand même sur YouTube pour voilà pour essayer de mettre du contenu sur Internet donc je sais pas on verra ce que ça donne ça ouais et puis voilà et ta famille ça va sinon ? tout se passe bien pour eux ? ouais bien ouais pas de je peux pas aller les voir un peu comme tout le monde tu as fait un apéro un apéro Corona là avec eux ou pas encore ? non ils ont pas ils ont pas dans une génération les ordinateurs c'est pas trop ça c'est ça et ben là j'ai une cliente alors elle a jamais voulu me dire son âge donc c'est pour te dire à quel point elle est âgée qui genre j'ai passé 1h20 au téléphone avec elle pour installer Skype sur son ordi en même temps donc j'ai fait l'informaticien online quoi pour arriver à lui et du coup elle prend genre 2 séances par semaine comme ça maintenant et puis ça lui fait de la compagnie etc moi je trouve ça bien les gens courageux comme ça qui vont au-delà un peu de leur qui ont vraiment envie de faire du sport et qui font un vrai effort pour le faire moi je trouve ça top pour les gens qui viennent d'arriver n'hésitez pas à poser des questions donc Arpad et Coach Cali Phoenix Gymnastique Art Martio donc si vous avez des questions sur ces différents sujets là n'hésitez pas à poser des questions comme ça voilà vous aurez des réponses alors il y a un léger décalage entre le TikTok et entre ce que vous dites ce que vous écrivez et ce que nous on reçoit et donc la réponse sera légèrement décalée mais n'hésitez pas à poser des questions et on va attendre les deux autres zigotos qui devraient arriver dans pas très longtemps voilà alors qu'est-ce que j'avais écrit d'autre ouais nutrition avant après donc toi t'as maintenu ta nutrition t'es encore alors t'es encore complètement végétarien ou pas ? végétarien ouais vegan ouais d'accord et du coup t'as continué à remarquer une évolution par rapport à ça qu'est-ce qui alors qu'est-ce qui t'a alors qu'est-ce qui t'a poussé d'une part à vouloir passer en végétarien est-ce que c'est éthique ou est-ce qu'il y a des études qui t'ont intéressé que t'as lues et sur la alors ça fait combien de temps aussi et est-ce que t'as remarqué des effets positifs et si oui lesquels ça fait beaucoup de questions alors végétarien arrêter la viande c'est par éthique pour la maltraitance animale ouais et l'élevage intensif qui est responsable de plus du tiers de la pollution de la planète et du corona apparemment et du corona et tous les virus corona strass vache folle grippe aviaire grippe porcine ebola c'est tout dû à la viande ouais du coup autant limiter la merde c'est ça donc voilà pourquoi je suis passé végétarien et puis aussi après au niveau des repas on se sent beaucoup plus léger quand on mange moins de viande on digère mieux alors on peut s'entraîner juste derrière tania dit que tes vidéos youtube sont sympas voilà merci désolé c'est pas pour couper c'est juste que comme ça ça regarde le truc animé et la période végane c'était pour tester suite au documentaire The Game Changers ouais voir s'il y avait réellement des gains au niveau capacité cardiovasculaire au niveau performance ouais donc j'ai testé ça pendant 100 jours en régime végane ouais et j'ai augmenté mes performances cardiovasculaires de manière assez efficace et c'est pour dire que ça marche d'accord alors est-ce que ton entraînement alors est-ce que tu as fait un test avant ouais j'ai fait un test avant sur un 2000 mètres à l'heure ouais d'accord ça marche le but c'était de descendre sous les 7 minutes ouais je devais être à 7 minutes 12 un truc comme ça et un mois après de régime végane complet j'ai gagné 23 secondes ah oui d'accord ok c'est énorme sur un 2000 mètres ouais surtout ouais sur 2000 mètres 7 minutes c'est énorme 23 secondes c'est un truc de fou ça faisait longtemps que tu l'avais bossé ça ? comment ça ? est-ce que par exemple c'est quelque chose que le rameur c'est quelque chose que tu faisais déjà assez régulièrement ou est-ce que tu t'étais testé comme ça et après tu as fait un protocole d'entraînement parce que le c'est la seule machine cardio que j'utilise en salle les autres ça me saoule ouais d'accord et puis on peut bien appuyer sortir de la puissance alors c'est ça qui est intéressant ouais ouais tu peux envoyer l'autre qui est intéressant c'est du vélo quand tu mets du braquet mais je préfère faire le vélo dehors faire des sprints ouais des sprints en cours en arrivant jusqu'à Place Clichy comme ça en montant voilà traverser Paris en un quart d'heure des trucs comme ça voilà c'est ça des petits challenges des challenges qui rendent les gens qui sont en voiture absolument heureux de t'avoir à leur côté sur la route dès que je les passe ils ne me revoient jamais de toute façon eux ils sont loin derrière après ouais c'est cool ok donc un vrai gain de cardio mais ça ce serait intéressant à voir parce que ce documentaire je ne sais pas je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas regardé et je n'ai pas j'ai vu tellement de critiques de ce truc là que on s'en on s'y noie mais ce sera intéressant de voir dans 5, 6, 7 ans le nom avec plein d'études qui vont je pense découler de ce documentaire là pour essayer de prouver ou de contredire ce qui a été montré dans ce documentaire là et de voir s'il y a véritablement un avantage pour les athlètes de haut niveau en cardio par exemple de passer en vegan de passer en de voir si ça ne peut pas par contre niveau force zéro différence ça n'a pas changé c'est moins pertinent de passer à ça par contre en plus du gain de cardio niveau santé ça éliminait toutes les inflammations blessures maintenant là ça coupe c'est bon tu m'entends ? ouais je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends niveau santé ça aide à éliminer plus vite les blessures musculaires inflammation ligamentaire tendineuse etc parce que j'avais une blessure opsoas qui durait depuis un an et en passant vegan ça me l'a viré en un mois et demi ah oui le truc que tu n'arrivais pas à te décroter de ça quand tu faisais tes pistoles dragon tu disais que ça te t'entends et maintenant je ne sens directement plus rien c'est super ça parce que moi je ne pouvais plus faire de press and stand de tous ces trucs ouais c'était la compression qui posait un problème aussi ou pas ? ouais je ne pouvais plus faire de compression niveau abdo du coup pour la gymnastique c'est vraiment chiant là du coup c'est vrai que maintenant tu as dû te remettre au mana au mana sympathique ouais parce que j'ai découvert je ne savais pas mais tu sais mon coach là Marc Bouillaud il est végétari pas lui aussi il est végétarien donc à la fin de la dernière séance avant le confinement on allait se boire un coup juste après et en fait il m'a expliqué moi je suis végétarien et ça m'a étonné parce que lui venant d'haltérophilie force athlétique parce que justement les gens qui poussent gros et lourd alors malheureusement je me suis rendu compte après que ces gens là enfin les vidéos et les gens que je suis sont tous chargés tous ceux qui poussent lourds enfin voilà c'est tous donc il y a ce facteur là à prendre en compte qui n'est pas négligeable voilà quand on soulève des trucs et surtout sur l'alimentation aussi et au tout départ en fait quand il m'a j'étais un peu raide sur l'alimentation en fait ce qu'il m'a dit c'est bah essaye de réduire tes parce que moi je mange de la viande de réduire tes apports en viande et c'est vrai qu'en fait en l'espace de 6 semaines à peu près donc avec en plus de la mobilité que j'ai fait en plus c'est vrai que ça m'a quand même aidé à gagner beaucoup plus en mobilité je ne suis pas parfait mais c'est vrai que maintenant j'arrive à pousser notamment au niveau de mes mollets parce que mes chevilles c'était des briques je commence vraiment à arriver à pousser mon genou un peu plus vers l'avant si je t'avais demandé un moment je voudrais regarder ta vidéo là sur étirement de cheville je m'amuserais à faire ça un petit peu ta salle du jour 6 c'est les squats complets en mode bébé c'est là pour vraiment poser le cul par terre et remonter c'est que un tuto pour les exemples pour ça ah yes uniquement pour assouplir hanche, genou, cheville et là quand je dis cul par terre c'est que tu descends tu poses les fesses au sol tu t'assoies et tu remontes sans mettre les mains un vrai squat d'enfant donc voilà pour parler continuer sur le sujet du végétarianisme là c'est vrai que on peut se poser des questions sur la santé articulaire notamment parce que si ça te permet d'être moins raide moins raide et de réduire un peu ton inflammation tous tes cartilages tes ligaments tes tendons ils vont tous te remercier d'avoir réduit un peu ton apport en protéines c'est vrai qu'on vit dans un monde en tout cas dans le monde du fitness où c'est protéines 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 ce qu'ils expliquent justement dans Game Changer c'est que les protéines animales il y a des molécules inflammatoires dessus qu'il n'y a pas dans les protéines végétales d'accord et c'est pas la grosse différence entre les deux d'où l'intérêt ça marche c'est pour ça quand t'as des inflammations et tout t'en rajoutes pas en mangeant de la viande ou un produit animal quand t'es vegan ouais d'accord donc en plus quand tu te fais des gros entraînements tu te surajoutes pas un stress systémique supplémentaire en mangeant voilà tu passes plus en mode récupération tu te nourris plutôt qu'en mode stress supplémentaire alors quand t'es pas blessé il n'y a pas de différence mais quand t'es une blessure pour qu'elle guérisse plus vite il vaut mieux faire une petite cure végane pendant un certain temps ouais c'est pas mal ok il faudrait que j'aille checker ça il faudrait que je me renseigne un peu plus sur tout ce qui est végétarien parce que ma copine elle mange de temps en temps un peu de voilà de temps en temps mais une fois toutes les semaines toutes les deux semaines un petit peu comme ça moins que ça elle mange un petit bout de truc un peu de poisson ou un peu de tu vois un peu de viande par-ci par-là mais c'est très light et c'est vrai que ça lui va beaucoup mieux elle avait tendance à avoir le ventre un peu ballonné et ça lui va beaucoup mieux comme ça que lorsqu'elle mangeait de la viande donc il faut que je m'ense plus d'énergie aussi apparemment donc voilà le seul moment où je mange de la viande c'est quand on se fait des restaurants ouais c'est ça bah là de toute façon je pense qu'on mange de tout et on sait pas trop d'où elle vient la viande non plus quand on va faire ces restos à volonté là donc c'est impressionnant c'est genre le sushi à volonté là mais ça ça m'a tellement fait rire qui nous arrête qui arrête nos commandes tu sais ils en avaient marre au bout d'un moment ouais c'est bon vous voulez pas des desserts ou je sais pas quoi pour nous renvoyer chez nous parce qu'on commençait à ouais je comprends maintenant le système où tu peux commander que deux fois parce que là à force de faire des commandes c'était assez ils ont dû être assez terrorisés quoi c'était marrant ouais ouais et là du coup je profite du confinement pour essayer de perdre un peu de poids tranquille parce que comme j'ai moins de je peux maîtriser exactement ce que je bouffe contrairement à contrairement à à quand je dois manger à l'extérieur parce que moi il y a un moment dans mon sac j'en peux plus quand mon sac il pèse 8-9 kilos et que je dois rajouter en plus des tupperware avec de la bouffe dedans je préfère essayer de manger à l'extérieur mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de maîtriser ce que t'as dans ta bouffe quoi même si j'ai de faire gaffe quand t'achètes des trucs au monoprix et que tu manges ça sur un coin de rue avec une fourchette ou je sais pas quoi on te regarde bizarrement c'est pas génial donc là j'en profite pour essayer justement de réduire tout ça oui t'as pas dû voir mais alors attends je te rappelle avec toi c'est la première fois que je m'avais entendu parler tu le vois là ou pas ? ah ouais un truc pour purifier la flotte ouais en fait j'ai acheté donc on a deux jerrycans comme ça de 3 litres 3 litres et demi ce qui fait qu'on fait un système de roulement parce qu'en fait ce qui m'embêtait c'était les 8 heures tu sais d'attente pour justement purifier l'eau et ça fait qu'en gros on en boit un dans une journée et ensuite l'autre il purifie et après on remplit etc à la base on en avait qu'un seul mais ça durait pas assez longtemps on se rendait pas compte de toute l'eau qu'on consommait entre le café le thé juste boire de l'eau utiliser ça pour différents ouais ça va extrêmement vite et du coup ça c'est le coup parce que ça nous permet d'avoir un petit robinet et de laisser le truc dedans et du coup c'est constamment en train d'être purifié mais c'est marrant parce que j'en ai un qui flotte et l'autre il flotte pas donc je sais pas quelle est la différence pardon ? quand il est tout neuf il flotte ah c'est ça ok d'accord parce que l'autre là ouais ça marche il y en a qui flotte pas du tout et l'autre il flotte c'est marrant quoi alors est-ce qu'il y a des il n'y a pas d'autres questions bon écoute il y a peut-être une personne online je n'en sais rien voilà est-ce que toi tu as des questions enfin je ne sais pas tu as réappris des trucs tu t'es repenché sur des vieilles choses des petits déclics sur des exercices que tu voudrais partager un truc comme ça ou ouais justement c'est pour le vessie de vertical le petit déclic que j'ai vu que j'ai appris c'est de se lester les chevilles sur les L-sit et les levées de jambes d'abdos ah c'est intéressant du coup tu suractives tu dois rendre ton psoas beaucoup plus costaud en mettant du poids sur des exercices que tu gères bien déjà et tu les compliques quasiment autant que les variantes qui te posaient problème intéressant c'est-à-dire que j'ai rendu mes L-sit aussi compliqués que les V-sit grâce au lest d'accord et ensuite tu n'es pas encore repassé au V-sit là si ça y est je fais du L-sit lesté après j'enlève les L-sit et puis je tombe le V-sit et ça monte beaucoup mieux ah oui c'est comme un ouais en couché il y a ça aussi sur la phase excentrique tu rajoutes du poids on te décroche les poids une fois qu'on ne l'a pas et après tu réenvoies par-dessus intéressant ouais c'est ça ah c'est cool ça ce que je veux c'est vraiment le V-sit les jambes qui montent à la verticale et plaquées contre le buste on appuie sur les bras comme la vidéo que tu as montrée avec le mec qui est sur les coudes et qui fait une compression anormale ouais un L-sit on appuie sur les avant-bras ouais non mais c'est un truc de fou parce qu'en fait c'est même plus un L-sit c'est un c'est un c'est un tweak-sit écoutez le mec un tweak-sit parallèle au sol ouais c'est ça genre il est comme ça il est en mode crocodile et il avance genre vraiment à 2 mm du sol les jambes comme ça tendues vers l'avant c'est assez impressionnant comme vidéo est-ce que tu peux regarder vite fait sur WhatsApp s'il n'y a pas des questions de Bruno ou de Patrick qui devraient déjà être qui devraient déjà être là et je ne sais pas s'ils sont non il n'y a pas de message ok d'accord bon bah écoute on sera peut-être juste tous les deux c'est possible voilà voilà tac c'est juste pour ça ah ok tu as trouvé un petit déclic sur ce truc là c'est cool moi c'est marrant parce que j'ai des élastiques et je ne m'étais pas rendu compte à quel point mes deltos postérieurs étaient faibles genre en tirant l'élastique et en amenant le coude vers l'arrière je me suis fait des courbatures de fou en une seule séance avec des petites séries de 10-12 comme ça avec un élastique voilà assez fort et je me suis bien 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 explosé derrière et pareil sur les biceps c'est quelque chose que j'avais négligé pendant des années mes bras globalement mais ensuite je me suis attaqué fortement aux triceps mais mes biceps je ne me suis jamais dit que ce serait un muscle utile à l'avenir je pensais que c'était juste esthétique et moi l'esthétique je m'en bats un peu les roubignons comme on dit et en fait là je remets du biceps parce que c'était un de mes facteurs limitants notamment sur Clean où en gros j'ai du mal à continuer de tirer avec le bras et sur les tractions aussi c'était un facteur limitant pour moi donc il faut voilà parce que les biceps c'est assez facile à travailler à la maison donc je m'entartine bien je m'entartine bien les bras avec ça et puis on verra ce que ça donne à la fois si je m'envole sur les tractions parce qu'en plus de perdre du poids si je me renforce un peu les bras avec un peu de choses je pourrais passer un muscle up avant la fin de l'année voilà j'ai de l'espoir en tout cas ce qui est bien c'est qu'il fait beau ça aide un peu avec le bord s'il faisait froid gris et dégueulasse en plus d'une humeur compliquée à gérer ce serait compliqué et tu fais tes courses où toi du coup parce que t'as un magasin pas loin de chez toi tu t'achètes bio ou ouais j'en ai plein dans le quartier ouais d'accord donc tu fais des courses à ton magasin bio à côté de chez toi il doit y en avoir 5 ou 6 des magasins bio même pas un kilomètre de rayon mais je sais pas si t'as remarqué ça moi dans les miens il n'y a plus de concentré de tomates il n'y a plus de farine il n'y a plus d'origan je pense que les gens se sont mis en mode on va manger des pizzas pendant 6 semaines si ils vont faire leur propre repas de la pizza à la maison je ne sais pas parce qu'en gros les magasins ils sont réapprovisionnés sauf en farine en concentré de tomates et en origan les autres herbes il y a tout ce que tu veux mais ces trucs là il n'y en a pas moi justement je me suis dit tiens on va essayer de faire des pizzas maison et puis il n'y a plus rien donc bon tant pis tu fais du jeûne intermittent en ce moment toi ou pas ? non c'est pas ton non j'en ai jamais fait ça n'a jamais fait ça n'a pas été ton ça n'a pas été un sujet d'intérêt pour toi je fais ça en ce moment c'est pas mal en termes d'énergie c'est pas mal aussi de ne pas être constamment en train d'avoir un organisme qui digère mais par contre une fois que tu as mangé genre à midi ou 14h il ne faut pas trop bouffer à ce moment là parce que sinon ça te quand je me fais des grosses séances jambes et qu'après je dois manger l'heure ouais c'est ça le problème c'est que moi si je fais une sieste il faut qu'elle soit bien maîtrisée ma sieste c'est 20 minutes entre 13 et 20 minutes j'ai remarqué ou alors je fais une sieste de 1h30 mais là quand je fais ma sieste de 1h30 2h après moi j'arrive plus à dormir le soir ouais c'est ça il faut le finir mais ouais c'est un peu compliqué et puis avec la chaleur qui commence à monter là moi j'habite sous les toits et moi dès qu'il fait chaud la nuit ça conserve le toit renvoie de la chaleur sur nous dès qu'il commence à faire 24-25 donc là aujourd'hui il fait 26 je crois c'est ça 26-27 aujourd'hui donc je pense que cette nuit on va être à 25 ouais c'est ça mais toi il fait frais chez toi je me rappelle non ouais je mets ça j'ai pas très ouais ouais genre à 20 degrés alors on va filmer ça bon hey tiktokers vous avez des questions là vous voulez entendre parler de quelque chose spécifique si vous avez un problème spécifique à vous on peut aussi les répondre ah bah voilà hop allo allo tiktokers hop là voilà et on est de retour ouais et ouais je sais pas trop je commence à reprendre des douches froides tu fais douche froide toi ou pas pas tout le temps maintenant non j'en ai bouffé pendant deux ans non-stop tous les jours ouais d'accord donc ah bah j'ouvre la patrick ah cool et bah voilà alors comment on fait c'est un gallery il faut qu'il allume sa vidéo je crois nous avons new contender Patrick hello ouais allume ta caméra patrick elle est pas allumée là non ah merde alors attendez c'est bon ah bah voilà patrick tout nu regardez c'est patrick bonjour patrick tout nu le soleil vient d'arriver donc c'est parfait ah là t'es bien là ah t'as le petit écouter un machin t'es bien là ah je suis au top voilà donc juste avant que tu dises t'es pas de voir à poil là c'est bon donc avant que tu dises beaucoup de conneries Patrick on est également en live sur tiktok donc voilà c'est juste pour que tu ah ok tu sois conscient donc là t'es plus excellent voilà mais je t'ai mis en petit écran comme ça ça évite l'exposition de ton corps t'as pas mis assez d'huile par contre t'es pas assez luisant non mais écoute ça me dérange pas si tu veux tu peux me mettre en full screen en full screen ça marche donc ça c'est pas très bien aussi notre ninja warrior star qui voilà qui est là également star d'Ibiza très connu là-bas c'est pratique non je déconne voilà vous pouvez le retrouver sur instagram patrick elfer est-ce qu'on peut voir le nom là tac 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 patrick elfer arscorpus on en a déjà parlé tout à l'heure vous pouvez le retrouver sur instagram et sur le site internet c'est pareil patrick elfer.com ouais c'est tout pareil le site internet c'est patrick elfer.com exactement Patrick elfer coach sportif également sur Paris tu dirais que t'as une spécialisation ou pas ouais je dirais comme spécialité conditions physiques avec intégration d'exercice de boxe ludique perte de poids et musculation quoi de quoi ok voilà donc pour les tous les tiktokers qui ont des questions sur ces sujets là vous pouvez poser enfin je rie ninja warrior ouais merci je vais poser le gang des singes au fitness park place de cliché si vous voulez vous entraîner exactement c'est ça vous avez posé une question à Arpad au tout début c'est une question que je pense qu'ils peuvent intéresser parce que moi j'expliquais qu'entre l'haltéro que je faisais avant et là il y a un monde et j'ai zéro matos donc j'expliquais que je suis en train de m'intéresser à d'autres trucs donc je suis sur une perte de poids je fais du jeûne intermittent je reprends un peu des douches froides je fais genre je reprends des vieux trucs style pompe tu vois biceps plein d'abdos que je faisais pas avant parce que bah en contre clean and jerk bah tu enfin les abdos c'est pas voilà tout ce qui est squat squat à une jambe fente marcher squat sauter des machins comme ça et du coup j'ai complètement changé mon plan d'entraînement parce que nous on sait le faire mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde je pense ça c'est l'adaptation quand tu vas à la salle quand tu as tes habitudes faut tout changer et je me suis dit si toi bah du coup tu avais adapté les choses ou si tu t'es fait de nouveaux objectifs parce que Arpad par exemple travaille sur des petits points à travailler à la maison et toi je me suis dit genre changer ton entraînement d'une manière ou d'une autre pour travailler des choses spécifiques très bonne question alors écoute en fait j'ai essayé de faire en sorte que mon lieu s'adapte à mon programme plutôt que l'inverse dans un premier temps ouais c'est ça donc bon pour les auditeurs j'avais déjà beaucoup de matériel disponible à domicile et j'ai racheté pour une petite centaine d'euros un petit raca-squat de pas super bonne facture mais qui fait le boulot pour travailler avec un minimum de charge monter jusqu'à 100 kilos on va dire après je suis pas certain niveau sécurité donc je monte pas plus haut et sinon voilà donc j'ai essayé dans un premier temps d'adapter mon lieu à mon programme et ensuite quand ça pêchait quand je pouvais vraiment pas faire des exercices là j'ai adapté mon programme au lieu mais j'ai essayé de conserver un maximum du noyau dur de mes séances pour ensuite faire des petits ajustements autour de ça concrètement ce que ça donne sachant que la majorité de mes programmes déjà en salle étaient quand même très axées poids de corps toi comme tu le sais et donc sur ce point de vue là ça n'a pas été gênant j'ai pu reproduire à peu près tout ce que je faisais donc sur le rack j'ai pu fixer ma paire d'anneaux et du coup faire les muscle up faire des dips mais donc je dirais que de façon globale ça n'a pas été un problème après de façon plus précise ça a été un plus ça a été un plus parce que même moi qui n'ai pas énormément changé ma programmation malgré tout on est quand même forcé de faire des petits ajustements et donc d'aller dans des secteurs dans lesquels on est habituellement peut-être moins moins à l'aise ou alors dans lesquels on ne va pas du tout et donc du coup de se tester sur des nouvelles variantes des nouveaux mouvements et ces petits changements qui font la progression de la même manière qu'en musculation de façon globale c'est le renouvellement de la stimulation qui fait progresser là ça m'a permis de m'attaquer à des exercices qui en fait étaient plus durs typiquement le muscle up strict sur la barre avec zéro élan et en full grip étant donné que j'ai vu que ce n'était pas très safe avec une barre de traction mise entre une porte de faire des muscle up avec élan quand tu as ça sous le sol ça au dessus et que si tu tires un peu trop fort la barre peut partir d'un coup je me suis dit bon j'ai fait 2-3 essais c'est passé je ne me voyais pas faire ça pendant plus d'un mois je ne vais pas me casser une jambe parce que je veux à tout prix faire mes muscle up et donc là ça a été l'occasion de tester un mouvement en temps normal je ne fais pas parce que je ne veux pas déroger au programme et je sais que si je le tente et que je ne le passe pas potentiellement je vais flinguer toute ma progression et là je n'ai pas 50 possibilités je ne peux pas trop faire le muscle up traditionnel donc finalement je n'ai rien à perdre et donc là j'y suis allé sans pression donc déjà effectivement il y avait un formatage total enfin il n'y avait aucun formatage je veux dire donc j'y allais sans appréhension et en plus j'y allais avec le petit goût du défi de me dire bon tiens et si j'essayais ça donc tout ça pour dire et finalement je l'ai passé donc tout ça pour dire que ce confinement m'a moi amené personnellement à m'aventurer dans des domaines spécifiques qui en temps normal n'auraient pas été découverts soit parce que ça casait pas dans mon programme soit parce que je voulais pas tout simplement l'explorer de peur de casser le programme et là effectivement on n'a pas le choix on n'a pas le choix il faut s'adapter et le fait qu'on n'ait pas le choix ouais exactement mais le fait qu'on n'ait pas le choix c'est différent de se dire j'ai le choix et je vais m'aventurer parce que si je l'avais testé en condition je suis à la salle c'est juste que je veux essayer quelque chose de nouveau mais je sais que je peux faire mon programme c'est pas pareil que là je veux dire de toute façon je ne peux pas le faire le fait de se dire que là de toute façon les choses que je pouvais faire à la salle je ne peux pas les faire ça remet dans un autre état d'esprit c'est pas état d'esprit du style là si je foire l'exercice nouveau que je veux faire entre guillemets j'ai perdu mon temps dans tous les cas on n'a jamais perdu son temps mais le côté un peu dangereux c'est de se dire ouais j'ai perdu mon temps j'aurais pu faire quelque chose que je savais déjà faire quand je viens de progresser c'était pas le moment de faire un nouveau truc ouais mais là de toute façon il n'y a zéro pression parce que je ne peux rien faire autre donc je vais tester ce truc là et là on passe des trucs on passe des trucs qui je pense très honnêtement à la salle si je les avais testés ne seraient pas passés donc c'est un côté très positif un nouveau mouvement grâce à ça je n'ai pas de barre de traction chez moi du coup je ne peux plus bosser mon false grip ok mais j'ai 180 kg de fond avec une barre et je fais des soulevés de terre en false grip ah ouais ? c'est brutal dans les poignets c'est une vieille soulevée de traction ça doit être très 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 brutal donc vous parlez de ça là pour les auditeurs qui s'en passent c'est quand même bien donc voilà ça marche ah ouais donc en fait tu dois te défruster des avant-bras parce qu'en gros c'est comme ça ça fait à peu près ça comme marque d'accord voilà la prise là-bas c'est douloureux vous voyez comme ça ouais ça marche putain ouais la vache mais c'est bien d'avoir un peu de matos quand même bon ça aide à développer un peu les choses c'est vrai que ouais j'ai hésité à acheter et il livre encore Amazon là ? ça c'est compliqué je voulais commander un truc tout bête enfin je l'ai commandé d'ailleurs mais c'est une sorte de crème de massage pour les articulations pour les muscles et il y avait un petit message qu'il n'y avait pas avant qui est on va donner une priorité aux produits de première nécessité donc pas sûr que ça vienne tout de suite par exemple ton micro s'est coupé ton micro excusez-moi Lucas ça pourrait être plus de première nécessité bah pour le coup non Nescafé ne livre pas avant 10 jours d'accord donc c'est en train d'être vraiment sélectionné j'ai demandé un petit éclairage de studio là cette semaine et je me le fais le livre le pas avant fin mai je crois sur Amazon ah d'accord ouais donc voilà bah après c'est vrai qu'il y a il y a quand même des priorités à enfin c'est pas c'est pas bête non plus exactement ouais pour éviter que tout le monde après Amazon je sais pas ce qu'il livre qui est de première nécessité quoi au moins qu'il y ait des paquets de chips bah ils vendent des produits de consommation destinés à l'alimentaire sur Amazon genre tu peux acheter genre des squeaks c'est ça genre des trucs comme ça t'achètes ça sur Amazon voilà tu vas acheter du lait tu vas acheter même de la viande des gâteaux des biscuits tu peux sur Amazon ça c'était la première nécessité d'accord ils le vendent moins cher ou quoi parce que je vois pas l'intérêt d'aller acheter ça je savais même pas qu'ils vendaient de la bouffe ouais je ne crois pas ton micro coupé encore il y a un appel privé qui m'appelle qui est en train de me spammer donc c'est très agaçant non je pense que c'est surtout qu'Amazon quand même très rapidement c'est réputé pour ça et puis qu'Amazon cherche à tout centraliser donc au lieu de faire un peu de course techno sur Amazon et faire un peu de course alimentaire chez Leclerc tu fais deux en un et puis c'est réglé quoi ah ouais donc tu achètes pour manger le monopole c'est tout genre ah j'ai absolument envie de 2 WAP et de 30 kilos de fonte boum boum Amazon et voilà donc tu as 30 kilos de fonte et 2 WAP qui arrive en même temps tu as tout au même endroit tout au même endroit ah ouais c'est le mode hypermarché machin mais après ouais ouais je ne sais pas moi je trouve ça bizarre je ne sais pas je ne sais pas j'aime bien l'idée du commerce de proximité moi tu sais les petits commerciants enfin je commence simplement ouais bah là on y revient d'ailleurs ouais bah ouais à part l'alimentaire on n'a pas le choix de toute façon ouais clairement en ce moment ouais bah c'est en gros ouais moi je vais chez Bio C'est Bon et alors c'est pas un commerce de proximité ça reste quand même une chaîne tu vois mais les magasins où je commence à aller sont de plus en plus petits enfin surtout là en ce moment mais moi je n'allais pas faire des courses dans des gros magasins alors putain je suis avec les gosses dans le garage comment ça se passe ah il y a Bruno qui apparemment est coincé dans le garage donc ah magnifique ouais donc je ne sais pas s'il va se il y a Bruno qui est arrivé ah il arrive là non 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 je pensais que tu me disais qu'il était arrivé justement non il est dans le garage avec les enfants et je ne sais pas s'il va pouvoir pour l'instant donc à mon avis il doit s'occuper de ça et on verra ça peut-être une autre fois mais là je trouve ça je trouve ça pas mal comme donc là je suis en train de l'enregistrer Patrick je vous l'enverrai à tous je ferai un dropbox ou un transfert avec plaisir la conversation en entier et puis moi je trouve ça pas mal ça fait parce qu'on a rarement l'occasion on prend rarement l'occasion à part quand on est à la salle de discuter sport et là je trouve que c'est une bonne occasion de prendre le temps de le faire c'est vrai que non mais que ce soit effectivement dans nos sorties perso à nous ou que ce soit à la salle de sport en fait je me dis qu'on a on prend rarement l'occasion de s'enregistrer ce qui est dommage puisque que ce soit à la salle ou en sortie on dit souvent des trucs qui peuvent être intéressants pris comme ça un peu à la sauvette et c'est dommage de ne pas en faire partager un peu tout le monde parce qu'il y a un mélange de connaissances et d'expériences qui peut profiter à tout donc bonne initiative et ça à l'avenir dans les vies ça va être ça on va tous avoir un œil bionique là avec une caméra dedans et puis toute la journée ça va enregistrer on pourra scroller comme dans Minority Report Black Mirror t'as regardé Black Mirror ou pas ? je les ai tous vus magnifiques avec la petite molette là où tu regardes tout ce qui se passait dans ta journée ce sera la même chose on aura ça dans l'œil puis on fera ah ouais j'ai une surprension aujourd'hui à Carpad avec Patrick machin et après effectivement tu reviens en arrière ça peut être dangereux ça tu revois ton truc tu rajoutes un petit morceau que tu ne voulais pas rajouter dans une vidéo tu fais mince ce qui s'est passé à ce moment-là je ne voulais pas le mettre mais ça va être intéressant et puis là je ne sais pas ce que vous en pensez mais post-après confinement je me demande ce que va devenir le monde ça va être étrange notamment les séances les séances à distance là ça ouvre un moi je pense que ça va nous ouvrir un volet complet de différentes choses alors je ne sais pas comment ça se passe pour quelqu'un qui n'existait pas ouais c'est ça ça ouvre alors après bon ça c'est mon point de vue perso parce que pour ceux qui ne le savent pas ça peut paraître un peu anti-déontologique ou quoi que ce soit mais bon toujours est-il que là on ne peut rien y faire de plus et là je ne me suis pas mal ton micro soit les appels c'est bon ouais c'est en wifi ouais là c'est bon est-ce que Bruno est avec nous non je ne crois pas non 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 parce que je suis sur l'ordi je le verrai ah ok je me réponds vite fait vas-y vas-y hop là ouais mais toi Arpad c'est bien parce que tu as bien tu as réussi à bien gérer ta transition assez rapidement en plus je trouve ouais dès le début ouais c'est ça ça a été rapide moi ça commence à monter petit à petit là mais c'est vrai que pardon ouais c'est vrai qu'Arpad tu as été très actif ouais j'ai l'avantage c'est que parmi mes clients ils ont des start-up ou des entreprises où ils bossent déjà avec l'étranger via Zoom et c'est même eux qui me l'ont suggéré il y avait déjà l'appli et le ouais t'allais dire un truc non déontologique Patrick ouais je disais non je disais que ça pourrait peut-être choquer quelqu'un que que là du coup il y ait des personnes donc on m'a compris qui s'intéressent de plus en plus à la bourse bon de mon point de vue non puisque de toute façon la bourse est toujours elle expliquera toujours euh non ce que je voulais juste dire par là c'est que comme du coup je m'intéresse là en ce moment beaucoup à la bourse et pas mal au marché économique j'ai un point de vue peut-être pas hyper idéaliste sur l'après dans le sens où une fois que ce confinement est arrivé on était tous d'ailleurs je pense que tout le monde a été touché de plus ou moins près donc on était tous un petit peu dans on est toujours tous d'ailleurs dans la compassion dans l'aide de son prochain et et dans une revisite un peu de son état d'esprit et et de sa vision du monde je trouve que avec les semaines passant on est en train petit à petit enfin c'est mon sentiment quand je vois les actualités surtout économiques euh de rebasculer sur enfin on est sur la tangente entre est-ce qu'on va changer de modèle ou est-ce qu'on va rester sur le même modèle et quand on voit ce qui se passe actuellement avec la FED qui fournit 2000 milliards qui vont injecter 2000 milliards dans l'économie américaine avec la BCE qui va pareil injecter des centaines de milliards et on voit que finalement ils vont purement et simplement et purement et simplement supprimer la dette donc voilà la dette n'a jamais existé parce que comme tout le monde va se trouver dans la même situation ça sera moins gênant il n'y aura pas de déséquilibre en termes en termes d'état avec un état qui dit je supprime ma dette l'autre qui dit non et puis ça crée des problèmes sur les marchés tout le monde va faire la même solution va se créer un maximum de billets voilà on va créer de l'argent actuellement comme ça avant il n'y en avait pas on va décider d'en créer bon c'est le principe de la banque et juste pour rebooster l'inflation et tout ça pour dire que c'est la preuve que le système il reste quand même assez solide puisque là on a quand même des solutions c'est on va créer de l'argent de toute pièce pour pas que le système s'écroule et au tout début on était plutôt moi j'étais plutôt dans la face poète littéraire philosophique il faut changer notre vision du monde il faut alterner en fait on voit que c'est hyper dur et moi personnellement je pense que cette crise va créer des opportunités et globalement rien ne va vraiment changer au système on va tous reprendre nos habitudes bonnes et ou mauvaises mais à part la crise de nouvelles opportunités je ne pense pas qu'il y aura de changement radical en revanche du monde des vies ou de changement radical sur le mode de consommation sur la façon en qu'on fonctionne peut-être consommer moins de merde au niveau de la viande et compagnie mais c'est tout le corona il vient de là il y a quelqu'un qui a enculé un pangolin ou l'inverse je ne sais pas je ne pense pas que ça va changer grand chose à ce niveau là bon ça c'est plus un changement qui s'inscrit dans le temps à mon avis la dynamique de fond c'est que ce qui devait changer changera mais le corona sera peut-être un catalyseur donc va accélérer un peu certains changements mais il n'y aura pas de virage qui va s'opérer à 182 et pour moi non il y aura un avant et un après corona certes parce qu'il y a eu des avants et des après crises mais pour moi le monde restera tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts mais voilà ça ne va pas changer de grand chose moi je n'ai pas trop vision à dire la bonne chose de la situation actuelle c'est qu'on prend conscience de l'importance des petits métiers qu'on a tendance à dénigrer c'est eux qui font vivre le pays les livreurs les caissiers les éboueurs personnel médical infirmier médecin tout ça au niveau social je suis d'accord en fait si on pouvait ne serait-ce que déjà après le corona même si on garde le système économique le système social tout juste améliorer les rapports humains juste ça déjà ce serait une énorme victoire et ça effectivement ça je pense qu'il peut y avoir des modifications après il ne faudra pas que ça se tasse dans le temps et puis qu'on revienne sur les mauvaises habitudes mais je pense que le vrai point positif du corona c'est ça cette forme d'unicité mondiale parce qu'on a quand même la moitié de la population qui est confinée de compréhension mondiale de la situation ça c'est pour moi le gros point fort qui pourrait être mis en avant en crise post-corona s'il y a une chose à quoi ça pourrait nous servir c'est ça c'est le rapprochement de l'un vers l'autre une meilleure tolérance après le reste tu ne crois pas trop je me pose des questions moi sur le suivi des gens tu sais sur le suivi des gens par GPS ou je ne sais quoi qui va devenir intéressant à l'avenir j'ai lu un article de Yuval Noah Harry qui avait parlé d'un truc hyper intéressant en disant que nos téléphones en fait auraient pu aider à tu vois à prévenir cette crise là parce qu'on a constamment sur nous un tracker GPS si on veut oui dans la région de Yuan qui ont leur téléphone et que tu te rends compte que sur le téléphone il y a l'email de l'avion qu'ils vont prendre il y a tout ce qui est écrit dessus et qui explique que tu avais un moment de crise à Yuan tu as le début du corona et tu te rends compte qu'il y a genre mille personnes qui vont sortir du truc il y a moyen de bloquer ces personnes là de dire non vous ne rentrez pas vous restez là-bas avant qu'elle ne passe et qu'elle soit malade parce qu'elles n'étaient pas forcément conscients d'être malades ce n'est pas leur problème c'est juste avant ça et est-ce que c'est une bonne idée ou pas éthiquement et moralement de vouloir en moment de crise allumer ce bouton rouge et de dire on suit tout le monde parce que les conversations les textos les machins enfin déjà moi je pense que TikTok Youtube et tout ils écoutent ce que je fais parce que c'est un truc de malade oui c'est clair ah oui c'est clair ça je te confirme tout ce que tu fais on le sait de base ils le font donc si on accepte ça pourquoi est-ce qu'on accepte est-ce qu'on peut accepter ensuite que l'État lui décide de nous suivre partout pour essayer alors entre guillemets parce que je ne sais pas quels sont les dérives entre guillemets essayer de sauver sauver la baraque d'empêcher les gens d'être plus malades qu'ils ne le sont parce que là l'État a dit bon tout le monde reste chez soi tout le monde le fait parce qu'il y a un vrai souci est-ce que c'est une bonne idée ou pas alors après je pense que ce n'est pas une situation noire ou blanc c'est gris c'est-à-dire qu'il y a oui, non selon les gens est-ce que c'est dangereux ou pas mais ce sera intéressant de voir par la suite ce que ça va ouvrir parce que là ça se trouve ils sont en train de passer des lois on n'est pas trop au courant moi je ne suis pas du tout l'actualité de l'Assemblée nationale mais peut-être qu'ils sont en train de se dire bon en temps de crise on va pouvoir allumer un bouton qui fait que les mouvements des gens doivent être contrôlés ce qui est certain c'est que il y a plein de lois qui ont été passées pendant le corona qui n'ont rien à voir avec le corona mais des trucs qui pourraient avoir du mal en temps normal à passer là c'est clair qu'il y a un maximum de décrets qui ont été votés après dans le cadre du corona pur et dur est-ce qu'il y a des choses comme tu dis qui vont être votées sur le traçage de la population ou autre c'est possible après en Chine tu sais que ça existe déjà comme quoi là encore Black Mirror était visionnaire sur le traçage des personnes où chaque personne a une notation tu peux au Nostaline tu peux noter tes voisins en Chine tu peux noter tu as la note de quelqu'un qui s'affiche sur ton portable avec une application c'est pour ça je trouve ça assez scandaleux ça fait peur comme quoi ça gliste déjà je pense qu'on va tous y venir plus ou moins dans le temps c'est relativement inévitable ce qu'on fera passer pour du progrès ce qu'on fera passer pour ce qui sera en vérité une une violation de la vie privée sera fait passer pour un progrès de société c'est ça pour de la sécurité comme antiterrorisme c'est un préteste pour nous priver des libertés toujours c'est ça quand tu vas à l'aéroport et qu'ils regardent dans ton anus c'est super quoi tu vois t'es content mais la plupart des gens le refusent pas quand on a des installations de caméras dans les villes un peu partout les gens quand tu fais des votes bon après t'as pas mal de gens qui ne votent pas mais bon bref sur les retours statistiques de vote tu t'aperçois que la majorité des gens souvent ils sont quand même d'accord t'as une partie qui dit non mais c'est scandaleux on nous suit on nous observe partout ouais mais la majorité des gens au nom de la sécurité acceptent tout quand il y avait eu les crises de terrorisme en France les gens quand on leur demandait oui est-ce que ça vous générait qu'on mette plus de caméras qu'on vous espionne avec votre téléphone qu'on retrace vos conversations les gens disent non c'est au nom de la sécurité il n'y a aucun problème donc on voit bien que il suffit d'actionner 2-3 leviers bon surtout le levier peur et quand t'actionnes le levier peur t'as un boulevard tu fais tout ce que tu veux ouais tu fais tout ce que tu veux ouais c'est ça mais je sais pas moi personnellement j'ai pas encore fait la réflexion totale je sais pas si moi je serais pour ou est-ce que je sais peut-être que je serais pour parce que j'ai pas l'impression d'avoir de choses à cacher réellement je pense pas ouais ouais c'est ça ouais mais ça commence comme ça peut-être qu'une fois qu'on me l'enlèvera je me rendrai compte qu'en fait j'avais des libertés qu'on m'a enlevées et que je me suis pas rendu compte qu'on m'avait enlevé des libertés il faut se dire à l'époque où il n'y avait pas toute la technologie le monde tournait bien aussi ouais c'est exactement je suis mieux que maintenant je suis complètement il n'y avait pas plus d'insécurité à l'époque où il y avait moins de technologie le problème c'est pas tellement l'évolution de la technologie pour rassurer l'humain le problème c'est l'évolution des mœurs qui va un peu en décadence c'est pas la technologie de combler le problème de mœurs sociales c'est pas forcément vrai le moindre je sais pas tu vois un cambriolage à l'autre bout de la France c'est dans les journaux on est au courant maintenant ouais c'est vrai dans les années 80-90 il n'y avait pas internet on ne le savait pas on s'en foutait ouais donc l'effet d'hiver c'était déjà un peu moins il y avait moins d'importance dans l'effet d'hiver avant on attendait plus d'importance aux choses réellement importantes toi que tu te connais c'est la c'est un peu l'air de communication autour des faits d'hiver en ce moment depuis des années moi j'ai l'impression que les médias il ne faut que parler des faits d'hiver il peut se passer des trucs improbables à l'autre bout du monde certes à l'autre bout du monde mais ça a une réalité plus importante et plus intéressante aux 90% de ce qu'on nous matraque au quotidien en disant une personne en France est morte de tatatata alors on est quand même 66 millions on va parler d'un cas isolé et on va en faire la une j'avais une blague quand tu désinfectes ta baraque la première merde qui disparaît c'est la télé c'est marrant parce que c'est vrai qu'à la fois on vit je ne sais plus il y a un mec qui a écrit un bouquin comme ça mais qui expliquait qu'en fait on vit une époque formidable dans un sens parce que il y a la longévité l'espérance de vie humaine s'améliore mortalité infantile c'est mieux les maladies on les traite mieux il y a plein de choses excellentes qui se passent la pauvreté se réduit dans le monde il y a plein de choses qui sont très très bien on commence à trouver des remèdes pour plein de choses différentes mais en contrepartie de ça donc le monde va mieux mais en contrepartie de ça on nous expose des choses de plus en plus violentes on a l'impression que c'est de pire en pire alors qu'en fait les choses vont de mieux en mieux c'est un peu étrange et là on vit un moment un peu étrange où on est exposé à cet ennemi invisible cette guerre contre un ennemi invisible machin mais en fait ces choses-là entre la grippe espagnole enfin ça a été voilà c'est des choses qui ont déjà eu lieu aussi et même le SARS et l'autre donc la grippe porcine et aviaire c'était quand même en fait quand tu reviens dessus tu te rends compte qu'en fait c'est plus violent que ce qu'on pensait je ne sais plus laquelle c'est mais il y en avait un c'était une mortalité de 60% je crois un truc comme ça ça devait être la grippe aviaire ou je ne sais plus quoi ou genre si tu le chopais c'était limite une chance sur deux tu crèves quoi là c'est en tout cas la grippe espagnole c'était un massacre c'était une dizaine de millions de personnes ouais alors celle-là c'était chaud patate mais je crois que c'est pareil c'était une question de comment on appelle ça enfin de contagiosité je ne sais pas si c'est un bon mot ça mais à quel point c'était contagieux et après du coup c'est des questions de chiffres parce qu'aux Etats-Unis forcément la courbe elle est montée très vite mais ils sont 330 millions un truc comme ça exact ouais ils sont 4 fois et demi plus nombreux qu'en France et là on attendait dans les projections du taux de mortalité ils s'attendaient à la base à 100 000 80 là c'est redescendu à 60 000 et on dit ça va être un massacre mais 60 000 ça respecte complètement le rapport de proportionnalité entre 66 millions d'habitants 15 000 morts en France et 330 millions d'habitants et un potentiel à 60 000 donc jusque là ils n'ont pas l'air de s'y mal maîtriser que ça en fait ouais je ne sais pas c'est ça donc au gros on nous vend on nous vend le pire du pire je me sors du soleil parce que moi je suis un vampire vous le savez voilà contrairement à papier je me taire je me taire dans les coins de la maison où justement il y a l'ombre voilà je vais vous dire ce que je disais du coup oui donc on nous vend le pire et alors que les choses se passent plutôt pas trop mal mais là en ce moment il y a un peu des crises parce que c'est une question j'ai des amis qui sont médecins là et c'est un peu chaud pour les enfin eux en fait ils sont dans les services où ils ne sont pas exposés au corona mais ils vivent les conséquences de ça donc il y en a un qui comment ça s'appelle en gros ils traitent des gens avec des cancers des gens qui ont des cancers quoi et ils ont plus de ils ont des soucis avec les blouses donc leurs blouses normalement elles sont jetables et comme ils gardent ces blouses là pour les gens qui sont exposés à des gens avec le corona eux ils sont passés à des blouses lavables donc à des gens qui n'ont plus de système immunitaire ils ont plus des blouses ils sont obligés de prendre leur blouse et ils voient plusieurs patients avec ce qui n'est pas génial un autre qui est cardiologue en gros on leur a dit bon il va falloir un peu vous démerder pour vos protections personnelles parce qu'on va s'en servir d'autres voilà donc il y a plein de conséquences à tout ça et c'est vrai que le système de santé français qui a avant été réputé apparemment c'est en train d'avoir déchéance vu de l'intérieur aussi donc moi je me demande ce que ça va donner aussi par la suite parce qu'ils voulaient couper les budgets ou je ne sais pas quoi et ça c'est un autre ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils les coupent de plus en plus on voit les résultats et c'est ridicule parce que enfin je veux dire c'est à quoi tu as éducation après ils commencent aussi ouais ils coupent les budgets ce qui n'est pas forcément pas forcément de bonne chose ils auraient plutôt intérêt à limiter les remboursements de la sécu et à le limiter au strict nécessaire et à ce qui est vraiment indispensable parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui représentent un gouffre économique dans la sécurité sociale sur les congés maladie qui se sont utilisés de façon abusive sur des remboursements sur des petites choses enfin il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait vraiment queuter radicalement pour se concentrer sur l'essentiel qu'on a vraiment besoin de soins et là peu importe qu'on soit immigré pas immigré nationalisé ou pas là effectivement on prodigue le soin mais c'est sûr que si en plus par-dessus ça on réduit les dépenses allouées au secteur de la santé ça ne peut pas être bon bah c'est ça franchement pour moi la santé ça devrait être un bloc central tu devrais avoir santé et éducation franchement c'est la base la base de ton économie c'est certes un bon système de santé mais aussi une grosse éducation c'est de là que la majorité des grosses économies internationales sont nées c'est les gens qui ont les plus gros pays en termes de pouvoir économique sont ceux qui ont les meilleures éducations ouais donc je ne sais pas où ça va aller surtout une année où il n'y a pas le bac donc voilà quoi c'est annulation du bac vous êtes au courant ou pas ? ah ça y est non j'étais pas sûr donc il est annulé c'est officiel annulation du bac ouais annulé donc cette année les gens soit ils auront leur bac ils ne vont pas le donner à tout le monde ils vont l'annuler ils vont le reporter contrôle continu quoi donc en gros si tu as 12 de moyenne toute l'année alors que moi j'avais des potes c'est marrant parce qu'ils avaient genre 4 toute l'année parce qu'ils faisaient la bringue machin puis après ils arrivaient au bac on est de la même époque parquet de bar 10,1 machin ils arrivaient au bac et puis c'était content quoi ils passaient alors que toute l'année ils n'avaient rien foutu et puis ils n'étaient pas bêtes bêtes c'est juste qu'ils n'avaient pas envie de bosser à l'école voilà c'était pas c'était pas donc ça va être ça va changer un peu le système après c'est peut-être mieux d'être plus constant au lieu de passer ton bac et puis après c'est peut-être mieux de faire ça comme ça alors on a perdu Patrick je crois mais on a une super photo de profil là maintenant pour lui du coup ça va être génial hop là ok toi du coup alors 16h30 ouais ça va t'as besoin de 5-10 minutes avant ou tu peux couper quasiment juste avant pour la séance toi juste avant ça va ouais ça va aller quand t'es d'accord ouais c'est bon je suis de retour parmi vous ah bien le faux t'as eu une réponse de Bruno ou pas euh je te fais que ça c'est pas pour t'embêter c'est non j'ai pas reçu de réponse de Bruno d'accord bon bah écoute on verra ça une autre fois quoi c'est pas grave c'est vrai qu'avec les gamins ouais ouais il se joindra avec nous une autre fois avec les gamins en ce moment ça va être compliqué mais c'est bien parce qu'il fait ses petites séances avec lui et tout c'est cool ouais fitness parking c'est pas mal c'est un bon concept c'est un bon concept je trouve ça cool c'est marrant ah c'est unique c'est unique je crois qu'il va y avoir du monde dans les salles de sport quand ça va rouvrir je te dis pas ah c'est clair ils vont se dire ouais je vais reprendre une résolution mais pareil au bout de 3 ah ouais ça va être l'enfer ça va être l'enfer il y aura une affluence ouais mais c'est comme au début de l'année c'est comme à la rentrée en septembre et au début de l'année en janvier il suffit d'attendre 2 mois et c'est bon en fait je pense que là où il y aura le plus d'affluence c'est dans les bars bars, discothèques, restaurants les gars ça va être la pluie les réservations il faut oublier ouais c'est ça vous votre parce que ma copine m'a dit mais toi la première chose que t'as envie de faire quand tu sors le premier truc que t'auras envie de bouffer ce serait quoi ? vous c'est quoi ? moi je prends la bouffe j'ai envie d'aller à la salle d'escalade ah ouais ? ok non moi ça va niveau sport moi le premier truc c'est aller dans un bar et prendre un maximum de cocktails c'est marrant ça c'est tout ça c'est juste ça des cocktails c'est marrant ça mais parce que le bar moi j'ai du mal à comprendre le concept du bar parce que je trouve ça cher bruyant et je vois pas l'intérêt d'aller boire un verre alors ça dépend où tu vas non moi c'est d'aller sur le le rooftop du café O's de Bercy pour avoir la vue tu vois un peu l'anti-confinement avoir la sensation de liberté avec un espace ouvert à presque 360 degrés de la bonne musique du monde parce que ça manque de plus avoir plein de personnes autour de toi ça c'est vrai se réintégrer un peu dans une dynamique sociale ouais je vois et en même temps voilà c'est pour ça moi c'est tout c'est tout revoir mon prochain mais c'est un peu ça moi c'est j'irais bien moi c'était soit faire un restaurant soit avec ma famille ou avec les potes tu sais comme ce qu'on avait fait au restaurant russe là ouais un truc tout simple entre humains ouais c'est ça et puis papoter en vrai quoi tu sais et puis faire des blagues et puis se faire des croche-pâtes et puis et puis faire du et puis faire du faire du saut de mouton sur des sur des poteaux de circulation c'est vrai qu'on fait souvent ça des sprints dans la rue aussi ce genre de truc ouais ouais c'est pas mal ça après avoir fait la casa de choc ouais c'est pas mal je pense que Simon il faudra l'appeler Robocop dorénavant ouais complètement parce que ça m'a trop fait marrer quand tu expliquais les mouvements robotiques qui fait et même que tu cours c'est pareil tu sais il court comme comment il s'appelle il court comme Terminator ouais c'est pareil c'est une machine le gars c'est une machine c'est une machine d'un machine enfin voilà c'est cool bon et toi Patrick félicitations pour ton tiktok félicitations pour les 10 000 personnes hé bah tu sais à combien je suis maintenant non vas-y dis-moi je suis à 12 12 2 ouais ça monte vite c'est incroyable je crois que tu m'expliques d'ailleurs ce que j'ai j'ai installé l'appli au niveau des montages quand tu veux faire des vidéos avec des avec plein de petites coupures tu sais la vidéo avec le saut avec le ballet la musique là où la personne reste en l'air ce genre de il faudra que tu m'expliques qu'on fasse une petite session tous les deux et que tu qu'on prenne le temps d'étudier ça ouais carrément bah en fait donc moi pour les montages je fais les vidéos avant et ensuite je en fait quand tu le fais uniquement dans l'appli ouais tu peux pas tu peux pas dire bon bah je veux une vidéo de deux secondes parce que t'es obligé d'appuyer et de relâcher ou de lancer et d'arrêter t'as la main dessus donc si tu fais juste une vidéo toi en train de parler tu stoppe machin c'est bien mais sinon moi je l'ai fait avant c'est à dire que j'enregistre 7 ou 8 vidéos différentes et après je les coupe et pendant que tu fais ça tu peux aussi faire ah mince j'ai oublié ça tu réenregistres tu rajoutes la vidéo donc j'ai oublié la faire en amont et ensuite tu la passes en post-production sur TikTok ouais complètement et après tu peux aussi créer la vidéo par exemple comme Arpad avec ses vidéos tu vois il pourrait prendre par exemple ses vidéos YouTube là les couper et puis ensuite les balancer dedans et ouais c'est que c'est c'est que sur téléphone TikTok ouais malheureusement ouais parce qu'en fait ce que je voulais faire c'était copier la liste des 10 000 premiers TikTokers pour plus tard faire un cadeau aux premiers tu vois aux gens qui étaient là au début pour les remercier tu vois d'avoir été là depuis le départ mais j'arrive pas à trouver de moyens donc ce qu'il va falloir que je fasse je pense c'est dire allez tous genre sur Instagram s'il vous plaît voilà et ensuite copier la liste sur Instagram parce que là tu peux aller sur l'ordi et copier-coller mais sur TikTok j'arrive pas à le faire et j'ai essayé de le mettre sur l'ordinateur il n'y a pas moyen donc j'aurais bien aimé faire un truc de remerciement pour les tu vois je ne sais pas soit écrire un petit bouquin d'entraînement parce que là en parallèle je suis en train de ceux qui sont connectés je suis en train d'écrire un bouquin voilà où j'essaie de mettre tout ce que je sais et ensuite je pense que je le segmenterai après mais en fait d'essayer de tout mettre dedans et ça fait des années que je le fais lui en changeant des choses parce qu'au fur et à mesure du temps on apprend parce que moi je sais que je ne sais pas comme il disait l'autre l'autre grec là je crois et donc c'est Aristote je ne sais plus qui c'était entre les différents gars donc je suis en train d'écrire un bouquin et j'aurais bien aimé par exemple leur faire 80% sur le bouquin final pour tous ceux qui étaient là au départ et en plus ça voudra dire qu'eux pourront me faire un retour ou alors de leur offrir carrément et qu'ils me fassent un retour que je puisse faire des corrections sur les choses qui n'ont pas été comprises et qu'ensuite je puisse leur lancer comme ça ce serait participatif pour les gens qui sont déjà connectés je pense que ça aurait été le problème que j'ai avec toutes ces applis téléphones c'est pour faire de la vidéo c'est de la merde un téléphone pour les montages et tout c'est pas un bon logiciel comme sur ordi c'est limité sur la production je suis d'accord et puis la taille de l'écran c'est pathétique on voit que ça donne ouais c'est ça et c'est pour ça qu'en fait l'application c'est fait pour des gens qui prennent des vidéos avec leur téléphone et en fait la qualité de la vidéo t'es pas t'es pas sur un truc YouTube où en fait tu fais gaffe à la qualité c'est des gens sur TikTok t'es plus genre la créature Corona ouais Corona ouais je pense que t'es là t'es comme moi genre dès que t'es au soleil il y a un moment où genre t'es là moi j'ai deux éternuements et puis après c'est bon une espèce de apparemment ouais non mais là il y a un tout petit peu d'allergie saisonnière quand même aussi faut pas aller bien dans la période t'es du genre allergie toi ? je l'ai presque plus mais je l'étais beaucoup avant là je le suis donc je peux être moins mais ouais non c'est suffisamment pour sentir une légère gêne au passage du printemps d'accord en fait ta sœur ça va mieux ou pas ? ouais merci beaucoup mieux ok donc le problème réglé on n'a plus d'inquiétude ok c'est vrai qu'effectivement même en Loire-Atlantique il s'est débordé quel que soit l'endroit où t'es elle m'a raconté c'est vrai qu'en termes de gestion c'est compliqué ils font tous les sœurs noms font tout leur possible mais mais ouais tu comprends qu'il y ait autant qu'il y ait autant de décès parce que tu peux pas il n'y a pas assez de moyens humains en fait tout simplement au-delà de la logistique il n'y a pas assez de moyens humains c'est pas possible et ça du coup je me demande parce que je ne sais pas si vous savez comment ça marche mais tu sais les étudiants en médecine en gros t'as un truc qui s'appelle le numerus clausus je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça ouais voilà donc en gros il y a un nombre limité de places pour les médecins tous les ans au lieu de donc en gros ils prennent entre guillemets les meilleurs au lieu de faire un examen sur ta capacité à être un médecin ils prennent les meilleurs donc c'est à dire ça va être ça a été très souvent remis en cause d'ailleurs et donc là je pense qu'ils vont se dire bon en fait on n'a pas assez de gens parce que là ils prennent des étudiants en médecine pour les foutre voilà au travail donc ils vont peut-être se dire ah ce serait peut-être pas mal qu'on ait plus de médecins parce qu'il y aura toujours besoin de médecins c'est comme les coiffeurs ouais et puis il y aura toujours ce conflit théorie théorie pratique tu vois tu as la même chose pour les grandes écoles de commerce les grandes écoles d'ingénieurs où tu fais en fait tu fais surtout de la sélection tu fais de l'écrimage sur de la théorie sur la capacité d'adaptation mais une capacité d'adaptation qui est très spécifique c'est comme les tests de QI c'est un test de mesure intelligence mais dans un domaine précis c'est pour ça que dans d'autres domaines les gens seront si intelligents que ça donc faire une sélection uniquement sur telle qu'elle est faite actuellement en médecine pour moi c'est c'est pas forcément c'est pas forcément intelligent surtout que le but de la médecine c'est pas d'avoir le plus de connaissances possible parfois c'est des trucs basiques surtout que la majorité dans le secteur médical la majorité des gens font des trucs plutôt basiques ils n'ont pas besoin de toute cette connaissance donc c'est un peu dommage d'être après dans des cas comme là où on manque effectivement de praticiens alors qu'il y a beaucoup de gens qui le font par passion et qui sont tout à fait compétents mais après moi ça ne me dérange pas l'écrémage par la difficulté de compréhension c'est à dire que genre de mettre des examens extrêmement difficiles mais donc de ne pas bloquer le nombre de gens qui peuvent passer cet examen c'est à dire que là en fait ils disent bon bah il y a je ne sais pas combien je crois que c'est 5000 places par an ou je ne sais pas combien c'est pour rentrer en véritable école de enfin en école de médecine après la première année là mais en fait cet écrémage devrait être par rapport à tes compétences et pas enfin là c'est à la fois par compétences et donc écrémage des premières places prises pour ces gens qui ont réussi l'examen donc tu passes ton examen et ensuite si tu as eu ton au-dessus de 10 sur ton examen ils prennent tu choisis tes places en fonction de ton classement le premier a son premier choix deuxième, deuxième choix etc tu prends tes voilà tes spécialisations par contre là et je pense qu'il faudrait juste dire bon bah voilà vous avez au-delà de disons qu'il faut que tu es plus comme plus comme à l'armée finalement je ne sais pas comment ça marche à l'armée bah ça marche un peu comme ça dans l'armée dans la police en fonction de tes tests et l'affectation finale t'es affecté voilà à tel ou tel vœu en termes de priorité mais c'est vrai que ça ne correspond plus à la réalité actuelle où on manque on manque de médecins de façon générale et on se permet d'en laisser plein aller ailleurs c'est vrai du coup les gens se retrouvent à devenir à passer par des écoles en Roumanie pour revenir en France ouais ça ne rime à rien ça ne rime à rien alors il fallait directement l'accepter en France celui-là par exemple il y a une forme d'illogisme à ce niveau-là c'est juste pour contourner un chemin finalement la personne se dit je serais mieux je serais mieux en Belgique maintenant que j'ai fait médecine en Belgique parce que c'est aussi une voie de secours autant le garder directement chez nous parce que peut-être que cette personne maintenant ne reviendra plus jamais en France il y a des fuites qui se font qui ne sont pas cohérentes mais en plus ils sont obligés d'engager des gens de l'étranger parce qu'il n'y a pas assez de médecins de base c'est ça des gens d'étrangers genre des Argentins des je ne sais quoi et puis je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas décidément on va mettre plus de médecins parce qu'on veut garder pas le prestige français mais l'idée que nos médecins français sont bons on n'a pas besoin d'en ramener d'autre part alors je ne sais pas si c'est peut-être l'idée des crémages justement pour garder ce niveau et en plus pourquoi ils n'auraient pas de médecins au lieu d'avoir des médecins qui font des 36-48 heures d'affilée 72 heures d'affilée voilà où moi au bout de 8 heures moi je suis cuit là tu mets des gens qui sont obligés de faire des 36-48 heures d'affilée pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir plus de médecins et faire les toutes les 8 heures ils changent le médecin et du coup plus de rotation avoir des gens qui soient plus frais plus disponibles clairement et pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire ces choses-là ou ils sont obligés de faire des shifts de 36 heures enfin je veux dire déjà est-ce qu'il y a des opérations qui font 36 heures genre une je ne comprends pas je ne comprends pas l'intérêt de faire ça et de surfatiguer des gens qui sont en sous-effectif c'est quoi le but ? c'est de garder ce prestige du médecin qui a accès à de la cocaïne de grade pharmaceutique et qui peut donc se shooter toute la nuit et genre tu as un drogué comme ça qui a zéro heure de sommeil dans le sang ou est-ce que c'est pour les endurcir est-ce que ça fait partie du... oui je leur demande à mes... il y a un vrai sujet parce que si tu vas dans d'autres pays dans le monde c'est sûr qu'il y a des pays où les sélections sont moins importantes moi je n'en sais rien si tu vas je ne sais pas aux Philippines bon c'est peut-être pas idéal de se faire soigner aux Philippines mais si tu dois te faire soigner aux Philippines pour faire pour quelque chose tu te feras soigner aux Philippines de toute façon ils ont les mêmes problèmes peut-être qu'ils n'ont pas la même qualité de soin mais ils ont les mêmes problèmes si personne n'était compétent tout le monde crèverait aux Philippines tu vois ce que je veux dire donc cette sélection elle a quand même ses limites dans d'autres pays on a moins de sélections on a peut-être moins de compétences on arrive quand même à régler les problèmes donc il faudrait la base de garder un haut niveau de compétence elle est très intéressante mais est-ce que ce n'est pas un peu too much je ne sais pas je ne sais rien mais ça de toute façon c'est des questions qui vont être posées enfin là il va plus y avoir le choix surtout qu'après dans tous les métiers c'est l'expérience qui fait la différence oui mais clairement on prend nous on est sorti fraîchement du diplôme mais par rapport à maintenant ce n'est pas pareil je vais faire un appart ouais mais tu vois ouais vas-y sur les étudiants qui commentent sur mes vidéos donc tu sais sur les vidéos où je raconte une pompe ou ma chaîne et tout et c'est marrant de voir tu sais des gens ouais moi je fais tu as fait quoi comme études je ne sais pas j'ai fait un master de Staps Anne ouais bah moi je fais le même cursus et ce que tu dis c'est faux je dis genre ouais d'accord bon je t'enverrai dans 12 ans et tu feras ah ouais peut-être qu'il avait raison à ce moment là enfin bon voilà petit aparté parce qu'il y a beau qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qui était faux dans ce qu'il disait justement donc un box squat il ne faut pas s'asseoir sur la boîte d'accord mais on s'assied sur quoi alors à ce moment pourquoi c'est un box squat alors parce qu'il faut bien si ça s'appelle box squat c'est pour une raison bah oui enfin bon je ne sais pas ça m'a tu sais j'étais là genre mais qu'est-ce que mais pourquoi d'accord bon après quand c'est des critiques sans justification ça n'a pas ça n'a pas d'intérêt ça n'avance pas et donc tout ce que j'ai répondu c'est ok et il a dit ouais de toute façon on ne peut pas parler avec mais tu vois genre ah ouais c'est très constructif et donc c'est moi c'est un très bon travail mental là en ce moment parce que ouais ouais parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une vidéo qui a explosé où je fais une pompe tu sais en déficit genre tu descends en dessous tu vois tu as entre deux chaises tu sais tu prends un point d'appui un petit peu plus haut et tu repousses quoi juste avec des haltères et tu descends plus bas et tu pousses ou quand tu as une camber bas ou tu descends un petit peu plus bas et il y a eu un flot de il y a eu un flot de critiques sur cette vidéo de ouf malade et c'était hyper défi pour moi parce qu'il me disait attends genre ça va je fais une pompe je fais une pompe où je descends un peu plus bas que mes bras tu regardes les gymnases voilà et puis c'était ah non les kinés il dit ce qu'il ne faut pas les tendinites les machins les trucs dans tous les sens c'était un truc de ouf et donc du coup ça me remet en question mais aussi il faut que je me dise bon bah et confiance aussi dans ce que tu dis parce que voilà quoi ça amène un flot ensuite de gens colériques c'est assez impressionnant je ne sais pas si toi sur Instagram tu as fait ça mais Arpad lui il a zéro critique sur son YouTube apparemment donc je suis étonné mais je ne sais pas si toi sur tout Instagram j'avais déjà eu pour les squats sur une jambe les pistoles quand on descend à fond un mec il me disait c'était un formateur à l'INSEP il me disait ah c'est mauvais pour le genou ah parce que ça fait mal au genou je lui ai dit ouais mais c'est parce que c'est tes hanches de merde qui sont bloquées ouais c'est ça non mais c'est comme on m'a encore ressorti attention il ne faut pas avancer les genoux au delà de la cheville ou des orteils on me l'a ressorti c'est d'accord ok et en fait il y a une incompréhension du fait que ce que tu apprends donc déjà ce que tu apprends dans le comment dire dans les légendes urbaines sur le fitness donc ça déjà ça a 50 ans de retard ce que tu apprends en école ça a 20 ans de retard parce que les scientifiques donc au moment donc tu as les gens qui sont sur le terrain qui font des expériences empiriques quoi genre qui testent des choses et ils voient ce qui marche ouais et tant que ça arrive aux oreilles des scientifiques qui eux généralement un peu moins voilà à la salle de sport ça prend 5-10 ans et le scientifique pour que lui sorte son papier ça prend 1 ou 2 ans tu sais entre le fait parce qu'il doit faire son expérience sur 1 an ouais ouais complètement et après ensuite il faut que ce soit revu par des gens donc ça doit être 10 différents labos qui doivent répéter l'expérience et que ce soit validé et ensuite ce truc doit être publié les gens doivent la lire et ensuite pour que ça ça rentre dans les cursus universitaires c'est encore 20, 25, 30 ans donc en fait quand t'entends un truc que t'as appris à la université en fait t'as 30 ans de retard 20 ou 30 ans de retard parce que moi les trucs c'est ouf donc en fait c'est pour ça que comme Arpad disait enfin moi je pense que quand j'aurai 70 ans là j'aurais peut-être peut-être rattrapé un peu tu vois ce qui se passe parce que j'aurais pu voir différentes personnes discuter c'est pour ça que je trouve ça intéressant cette discussion là parce qu'il y a des trucs que tu n'y réfléchis même pas enfin moi je autre chose vis-à-vis des formateurs pour les diplômes de coach ouais les PGEPS etc les formateurs c'est souvent des qui ont eu le diplôme de coach sans vraiment d'expérience à succès dans le métier je parce que si c'était le cas ils ne seraient pas formateurs vu comment ça paye à coup de lance je souligne ce que dit Arpad vraiment je le souligne pour l'avoir constaté ils ont fait les 20-25 balles d'heure attends moi jamais je n'ai pas bossé pour ce prix là donc tu as des formateurs qui le font en fait il y a une minorité je pense que ça fonctionne comme ça tu as une minorité de formateurs qui font ça par passion parce que ce n'est pas très bien payé mais ils le font par passion et tu as la majorité qui le font par défaut parce que comme dit Arpad ils n'ont pas vraiment réussi dans leur métier de coach ils sont devenus formateurs et voilà je ne critique pas je ne critique pas le métier mais c'est vrai que on n'a pas une super qualité de formation moi je parle pour moi mais dans toute ma session on était quand même nombreux là où j'étais et il y a quelques formateurs qui sont bien mais la majorité ne tient pas la route honnêtement je vois les profils des formateurs parce que j'ai des potes qui le sont et je connais des directeurs de centres ils prennent des gars qui ont eu le diplôme 6 mois avant ah oui merde ouais ils commencent déjà à parler c'est vrai tu es encore en formation comment ils peuvent avoir une expérience à retransmettre pour former quelqu'un quand ils viennent juste de sortir des trucs c'est chaud et notamment tu verras dans les formations au niveau du personal training ils ne connaissent rien c'est tout basé sur les cours collectifs et les salles de fitness alors que si tu veux gagner ta vie dans le métier c'est le personal trainer ouais c'est ça il n'y a pas de il n'y a pas de photos tout le côté développer son business marketing tout ça ils n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas simplement ouais mais après ce n'est pas leur cœur de métier c'est apprendre à faire ce qu'eux on leur a appris mais la formation devrait prendre tout ça en compte justement ouais mais après je ne sais pas on pourrait s'amuser pas maintenant mais genre dans 10-20 ans on pourrait monter une école après moi je pense que le long terme ce sera ça ouais complètement je ne déconne pas c'est-à-dire que moi l'objectif à long terme c'est d'essayer de faire en sorte que de pouvoir de pouvoir ma copine elle me dit travailler moins bon ouais je ne sais pas non c'est plus j'aurais bien j'aurais bien changé les choses parce que c'est vrai que c'est enfin alors déjà la fac alors parce que moi j'ai été à la fac pour le diplôme quoi l'avantage c'est que les profs étaient chercheurs ce qui veut dire qu'ils étaient déjà un peu plus sur le un peu plus proche des avancées des choses c'est-à-dire que et puis ils avaient une approche plus scientifique c'est-à-dire que c'est pas le biceps c'est tu plies ils savaient ce qui se passait quoi c'était des gens qui faisaient des expériences et qui donc connaissaient d'une part les les principes physiologiques donc bio etc et qui étaient obligés de connaître le domaine pour pouvoir en parler et donc c'était intéressant puis ils parlaient des drogues des machins des trucs en aptitude enfin voilà c'était intéressant les profs étaient intéressants mais mais il manquait quand même donc moi je trouvais qu'il manquait plus de la pratique donc après peut-être qu'ils savaient ça et qu'avec le recul je me dis bon peut-être qu'ils te donnent autant de théories que possible et qu'ensuite de toute façon la pratique t'es obligé de la faire toi-même c'est-à-dire que moi je pense que c'est l'iceberg c'est 10% de théories là de ce qu'on le truc scientifique et ensuite les 90% c'est développer couché tu peux en lire autant que tu veux mais tant que tu l'as pas fait tant que tu ne commences pas à arriver à tes max et qu'il faut que tu arrives à coulir ta position toutes les sensations que tu as tous les influx nerveux les retours que tu as par rapport à ton corps et puis les faiblesses les choses qui sortent quand tu as un truc qui se passe mal si tu ne l'as pas vécu tu ne peux pas trop en parler c'est-à-dire que moi je pensais à la sortie de la fac je pensais que je pouvais parler de développer couché de squat de machin mais en fait je n'en avais jamais fait de ma vie avec une barre sur le dos moi j'étais plutôt coureur natation cardio et en fait il a fallu que je passe par tout ça pour pouvoir justement commencer à essayer d'en parler en fait la formation elle se fait après c'est une fois que tu fais de la pratique et c'est compliqué et c'est aussi pour ça que les coachs les coachs qui ne pratiquent plus ou qui ne pratiquent plus que très peu pour moi ne devraient plus être coach parce que le coach n'est pas censé être meilleur nécessairement que l'athlète qu'il entraîne ce qui est d'ailleurs rarement le cas quand on voit le très haut niveau par contre le coach il est passé par une pratique avant de coacher les meilleurs qui sont effectivement meilleurs que lui-même il était quand même très bon il n'était pas assez bon pour certains pour avoir le meilleur niveau ou alors c'est juste qu'il est à la retraite et du coup maintenant il veut devenir formateur la plupart avaient quand même un gros niveau donc pour moi un coach qui ne s'entraîne plus si vous dans votre entourage je parle aussi aux auditeurs si vous avez un coach où vous avez l'impression que le physique laisserait à penser qu'il s'entraîne peu c'est quand même pas pour moi un indice de sérieux après pas le physique il faut le juger sur la performance le coach typiquement Arpad t'as quand même un gros physique tu dis ça mais t'as quand même un physique assez monstrueux c'est pas parce que t'as pas des bras comme ça que t'as pas un physique monstrueux t'as quand même un gros physique après t'as des performances qui sont encore au-dessus mais oui je suis d'accord avec toi c'est pas que une question c'est pas la taille des biceps qui fait la performance sportive complètement complètement c'est la deuxième critique qu'on me posait c'était gras du bide machin et tout espèce de gras souillet et tout ça c'est l'autre truc donc mine de rien je pense que tant que tu parles pas à 200% de perte de poids ça va il n'y a pas trop de raison de te critiquer tant que tu le revendiques pas comme ta spécialité genre je suis spécialiste de la sèche tu dis non spécialiste en prise de main ça va voilà voilà exactement je fais bien etc mais là donc je profite du confinement je passe pour perdre du poids tranquillement là tout doux et j'espère qu'à la sortie du truc je pourrais enfin qu'on arrêtera de me critiquer sur le fait que voilà moi le physique je m'emballe à la race enfin le physique j'aimerais bien avoir de la masse musculaire quand même mais de tu vois être sec comme un BTR je m'en fous un peu quoi pour être tout à fait honnête mais bon voilà donc je vais sécher un peu histoire de de faire taire hein j'aimerais bien voilà tu vois de te dire ok je vais vous montrer après encore une fois tant que tes performances elles sont là on s'en fiche tu regardes tu regardes les powerlifters parce que toi t'es dans le powerlifting tu regardes les powerlifters même les strongman enfin les strongman il y en a qui ont des ventres énormes alors ok ils sont hyper blazes mais ils ont des ventres énormes et je vois pas quel couillon viendrait dire à un mec de strongman t'es gras du bide ou un altéro qui fait 200 kilos et qui a un ventre comme ça mec je comprends pas ce que tu fais tu sais pas de quoi tu parles souvent les gens qui critiquent c'est quand même des gens qui devraient d'abord regarder se regarder dans une glace et se dire ah ok moi j'en suis où parce qu'à mon avis enfin je pense pas que les gens qui soient vraiment au fait de leur pratique qui soient assez bons et qualifiés dans leur domaine puissent se permettre de lire sur leurs deux choses donc donnent aussi de l'importance aux propos de gens qui méritent de l'importance ouais mais la réaction initiale à chacun des propos c'est quand même voilà donc je c'est nouveau pour moi et voilà il faut juste passer par là c'est aussi simple que ça et puis moi aussi super important pour un coach toujours être rester élève à un moment et continuer à se former aussi c'est ça alors là 100% d'accord moi je suis le premier là dessus on est tous pareil les trois je suis le premier à me remettre en question et ça m'arrive ça m'arrive tout le temps bah toi Morgan avec Marc voilà t'es élève moi à la salle si j'ai un débutant qui vient me faire une remarque je ne vais pas me dire bon toi tu viens d'où pourquoi tu me dis de faire ça ou tu ne sais pas faire ça je vais me dire ok je vais écouter ce qu'il a à dire après je verrai voilà si c'est pertinent c'est intéressant mais sur le principe je me dis c'est un regard neuf point barre qu'il soit débutant qu'il soit confirmé c'est un regard neuf qui peut m'apporter une réflexion supplémentaire auquel je n'avais pas pensé ça s'arrête là donc il faut si tu veux progresser il faut savoir s'en mettre en question et il faut aussi accepter le fait que n'importe qui puisse te dire quelque chose débutant ou confirmé bah c'est ça moi en pilote, yoga ou dans les arts martiaux je prends des cours encore bah oui il faut de toute façon où je fais des stages des workshops des séminaires et tout régulièrement il y a toujours quelqu'un qui en sait plus que toi et qui peut t'apprendre quelque chose qui te permet d'avance franchement tout à fait il y a un côté assez agréable d'aller prendre un cours et d'être l'élève ouais parce que une des raisons pour laquelle j'ai pris un coach aussi c'était pour me libérer de mes propres séances d'entraînement pour me libérer du fait de réfléchir à ça parce que ça devenait obsessif pour moi de devoir réfléchir à ça la nuit je réfléchissais mais est-ce que c'est un bon choix pour moi demain de faire ça etc et de me laisser une période pendant 6 mois et en fait pendant ces 6 mois là c'est là où j'ai commencé à développer mes réseaux parce que ça m'a ça m'a libéré d'une part de travail en fait parce que le fait de faire mes séances de produits de propre programme tout à fait pertinent et ça m'a permis d'une part d'apprendre sur un nouveau domaine et aussi de me libérer de mes séances d'entraînement donc c'était un espèce de double truc ça coûte un peu cher bon mais en tout cas pour moi c'est un voilà c'est un vrai investissement c'est un investissement mais qui se paye tu vois c'est pas c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres la connaissance c'est de toute façon un bon investissement ça reste là après tu peux le retransmettre c'est ce qui fera aussi c'est ce qui fera ta notoriété donc de toute façon tu te par exemple tu te construis avec ça mon prof de Kung Fu il a 50 ans de pratique il prend encore des cours avec un biomètre et moi j'ai plus de 30 ans de pratique avec lui et je prends encore des cours avec lui c'est la preuve c'est pas de secret donc là ça veut tout dire c'est ça on est chacun des experts dans le domaine mais on cherche encore à se perfectionner en allant voir meilleur que nous c'est ça exact ça va Arpad au niveau de l'heure pour toi ? moi je vais je vais devoir te laisser dans 4 minutes je vais devoir couper on va arrêter le podcast dans 4 minutes donc ce que je propose c'est que vous puissiez vous faire votre pub là voilà là où vous voulez que les gens aillent et voilà genre les différents réseaux qui vous intéressent vous comme ça à la fin de la vidéo on pourra aussi mettre des liens mais c'est juste pour que vous puissiez le faire vocalement parce que comme ça voilà c'est pour vous donc on va faire ordre alphabétique Arpad tu redonnes un peu où les gens peuvent te trouver mon site internet arscorpus.com tout attaché et la chaîne YouTube même nom il y a une page Facebook aussi voilà donc YouTube Facebook et il y a Instagram aussi mine de rien et ton site internet tout est arscorpus A-R-S-C-O-R voilà donc pour aller voir pour les différents coachings avec Arpad et Patrick et moi c'est simple c'est toujours la même chose le même nom vous pouvez regarder quotidiennement mes entraînements les conseils que je peux prodiguer en matière de sport de nutrition de bien-être puis essentiel méthode de massage etc. sur Instagram Patrick Elfer Patrick C-K Elfer H-E-L-F-E-R et vous pouvez aussi retrouver plus d'informations sur le type de coaching que je peux donner sur l'endroit sur le fonctionnement tout ça sur mon site internet www.patrickelfer.com voilà vous me laissez un message vous me laissez un mail et je vous répondrai avec plaisir un petit dernier mot on s'entraîne tous ensemble au fitness park place de Clichy donc si vous voulez passer faire des trucs avec nous ce sera avec plaisir avec plaisir ça c'est pas net ça très clairement le fitness park de Clichy et on est déjà c'est quoi c'est entre 10h et 14h en général le matin le matin le midi parce qu'on ne fait pas tous on ne fait pas tous 4h d'entraînement d'affilée comme ça c'est juste que généralement ces horaires là soit 10-12 enfin des trucs comme ça voilà aux alentours de midi en général il y en a toujours un de nous qui est par là voilà on fait tous à peu près 2-3h donc si vous êtes entre 10h et 14h vous tombez forcément sur l'un d'entre nous voilà je pense qu'on va se refaire un autre podcast comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y avait encore à dire c'est cool ouais ouais ça fait 2h c'est endless ça passe vite en fait ouais carrément donc on pourra essayer d'organiser ça j'espère que Bruno pourra nous rejoindre la prochaine fois et je sais que vous avez des coachings donc je vais vous laisser partir il est 59 vous avez une minute pour aller faire vos coachings donc merci encore d'avoir participé à ça j'enregistre la vidéo et puis je vous la balance sur Dropbox je pense que je vous fais merci à toi Morgane et Arpad merci aussi ciao à plus au coaching tchuss